bonjour à tous merci d'être là bienvenue on accueille christopher magnifique prénom alias proc processus et je vais le laisser se présenter du yep bah du coup merci déjà de l'invitation c'était sympa j'ai pas pu venir du coup la semaine dernière je suis désolé j'avais une grosse engine et je pouvais pas du tout parler j'ai mangé de la compote et de la glace pendant trois quatre cinq jours donc non pas de diarrhée heureusement pas de diarrhée ça va c'était que coincé au niveau de là c'est tout mais du coup ça va beaucoup mieux donc ouais proc processus proquis appelez-moi comme vous voulez j'aime bien la sécurité offensive et on va dire que à la base je suis plutôt j'ai commencé mes études en tant que développeur et puis quand je suis sorti d'un débuter info et bah je savais pas comment fonctionner le système et le réseau donc du coup j'avais envie de continuer mes études mais en même temps j'avais pas d'argent donc je voulais de l'argent donc j'ai fait un compromis j'ai fait une licence mais une licence pro donc sur un an et un peu comme une licence mais un et demi quoi et du coup c'était en alternance donc une licence réseau télécom et voilà du coup on a vu on a vu un peu trop de réseau même on a vu comment fonctionnait tout ce qui roulage bgp rip ospf sur du cisco on avait des catalystes 29 50 35 60 on avait des firewall asas 800 pour ceux à qui ça parle on paramétrerait ça avec le petit port console petit câble bleu et puis à la sortie de ça j'ai trouvé un job en tant que admin 6 ou plutôt à l'époque c'était plus du port helpdesk on va dire c'était dans une toute petite boîte on était une dizaine même pas 8 ou 9 il me semble et en fait on avait une clientèle uniquement entreprise ça allait du simple auto entrepreneur tout seul à son compte avec un pc une imprimante jusque on a eu par exemple une société qui faisait des assurances qui avait 50 60 salariés avec deux baies qui étaient infogérés directement chez elle par exemple donc c'était vraiment de la toute petite jusqu'à la très grosse infra et puis par la suite sur les deux dernières années où j'étais là bas on a commencé un petit peu également à faire du 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 hosted donc c'est à dire que avant à l'ancienne on avait de l'exchange par exemple chez les clients qui avaient leurs propres mails qui géraient leurs propres serveurs et puis par la suite on a commencé à faire de l'office 365 avec justement bas de l'exchange hébergé chez microsoft etc j'ai tenu on va dire six ans ce que c'est vrai que c'est très formateur le métier de helpdesk admin 6 admin réseau mais on est quasi tout le temps dans le rush on n'a pas vraiment le temps de de lever la tête pour voir ce qui se fait de nouveau pour avoir le temps de se former et du coup moi c'est vraiment ça qui me manquait c'est c'est nous beaux sécurité c'était un des domaines j'en connais pas d'autres mais c'est un des domaines dans lequel en fait on apprend tous les jours et c'est vrai il a tout à fait raison et justement c'était quelque chose de super embêtant pour moi d'être dans un domaine où on peut apprendre tous les jours mais de pas avoir le temps de le faire donc du coup je faisais ça le soir et les week-ends sur ma petite chaîne youtube a essayé de passer des petits ctf et tout ça et au final au bout de six ans bah j'en ai eu marre de passer que mon temps perso là dessus au détriment bah comme tout le monde de ma vie de famille j'ai une petite fille qui va bientôt cinq ans etc donc du coup j'ai j'ai essayé de chercher un nouveau un nouveau travail en plus au bout de six ans un même poste on a fait le tour j'avais plus du tout de challenge dans mon travail connaissaient un peu le boulot par coeur donc j'avais besoin de changement j'avais besoin de quelque chose qui me correspondait un peu plus vraiment dans la cyber et pas que dans l'opérationnel donc du coup j'ai cherché plutôt dans l'offensif à la base mais avec une grosse contrainte c'est que ouais c'est ça le métier de helpdesk c'est vraiment ça kaizo c'est mettre des pansements sur des tuyaux haute pression qui sont percés exactement c'est vrai que le en tant que en tant que helpdesk on est toujours et puis même tous les admins six admins réseau on est toujours contraint entre eux bah il ya une grosse faille de sécurité béante mais bah il n'y a pas forcément le temps ni les moyens ni le budget pour consacrer là une vraie remédiation donc ouais généralement c'est des petits bouts de pansement qu'on accroche pour faire tenir tant bien que mal donc ouais du coup j'ai cherché quelque chose qui me correspondait un peu plus plutôt en offensif mais ouais la grosse contrainte c'était que bah ma femme venait de changer de travail ma fille elle avait l'école qui est près de chez nous on a acheté une maison justement bah pour avoir notre petite fille on compte peut-être avoir d'autres enfants derrière donc voilà il nous fallait quelque chose de stable donc on a construit toute notre vie là où je me trouve actuellement près de reims donc du coup bah toute la partie grand est il n'y a pas beaucoup de cybersécurité par chez nous et donc à force de chercher de l'offensif et bah j'ai trouvé un travail dans le défensif en tant qu'analyste soc c'est en fait au début je me suis posé la question est ce que ça va vraiment me plaire et au final je me suis dit que dans tous les cas mes compétentes offensives me servirait également à dans mon métier d'analyste soc et donc j'ai commencé dans ma nouvelle boîte en juillet l'année dernière donc là ça fait plus d'un an ça va faire un an et demi que je suis chez eux maintenant et clairement bah je m'éclate je m'éclate parce que tu arrivais en fait le soc était tout petit on était trois et dans l'équipe de trois il ya un alternant qui est très bon il est super bon c'est un alternant qui en master en en analyse forensics et c'est un monstre mais il ya des semaines complète où il n'est pas là parce que justement il est en train de faire ses études à l'université et le troisième de la team bah c'est mon manager c'est le rssi donc du coup il est alors c'est pas négatif ce que je vais dire parce que du coup chacun a ses compétences il ya plein de choses qui fait que je serais incapable de faire mais d'un point de vue purement technique il est un peu moins à notre niveau on va dire nous on est vraiment l'apport technique lui va être plus dans la gestion de risques tout ce qui va être norme iso 27000 1 et c'est donc du coup les la vraie partie technique on va dire c'était bas mon collègue qui est alternant et puis moi donc on a construit un petit peu le soc de 0 on va dire on avait juste un edr à la base voilà tout simplement pour pour surveiller un petit peu ce qui se passe chez nos clients donc j'expliquerai après ce que c'est qu'un edr et c'est tout ça et aujourd'hui on est on est on est on est 1 2 3 4 5 6 on est 7 8 ouais on est 7 ou 8 8 je crois donc on commence à être une vraie grosse équipe maintenant on arrive bien à se répartir les tâches on a on a bien évolué au niveau de notre sieme cool mind non on n'utilise pas du oiseau je sais pas si j'aurai le droit de de nommer le dr qu'on utilise alors si effectivement on est en train de mettre en place un oiseau pour le sieme je sais pas si j'aurai le droit de parler de l'edr donc je le ferai pas mais oui pour le sieme on est en train de regarder pour mettre en place du oiseau si vous voulez ce que je peux ce que je peux vous expliquer c'est bah mes missions de tous les jours si ça vous dit ce que ce que je fais au quotidien et puis bah après je peux enchaîner sur bah justement tiens ce qu'on ce qu'on parlait avec cool mind c'est les outils du soc tout ce qu'on utilise au quotidien comme comme outil notre infrastructures pour travailler je vais répondre tout de suite à je sais pas comment ça se prononce mais scttpr le petit le petit raccoon alors notre la société dans laquelle je travaille en fait on est opérateur d'infrastructures à la base ça veut dire que de base on fournit un lien internet à nos clients on a une clientèle que entreprise pas de particulier on fournit un lien internet derrière on fournit également de la téléphonie sur ip donc des liens télécom on fait également maintenant bas du hosting on a notre propre data center on est en train d'ouvrir une deuxième salle dedans et puis on fournit également tout ce qui est sauvegarde on va dire au niveau de notre infra on a du vim backup on fournit de l'infogérance donc on fournit des serveurs à nos clients et on leur propose de faire l'infogérance dessus et c'était dans la continuité en fait vu que le la cybersécurité ça devient vraiment un une branche dédiée on va dire maintenant l'informatique c'était dans la continuité de la société de développer un soc et en fait on propose maintenant du soc manager c'est à dire que on va voir un client et on lui dit bah voilà vous avez votre système d'information vos postes de travail votre serveur et ben nous on vous propose en fait de de faire le pas l'infogérance mais là pas la supervision non plus mais de surveiller la sécurité de votre système d'information en fait on va installer tout un tas de petits agents on reviendra tout à l'heure sur les outils qu'on utilise alors on a un soc mutualisé ouais effectivement on est aussi un non on n'a pas de soc dédié non non c'est que du mutualisé effectivement c'est que du mutualisé pour l'instant on n'a pas de de tech enfin de d'analystes on parle sur qui est dédié à un client pour l'instant et du coup voilà on propose aux clients de de surveiller la sécurité de son système d'information on verra comment tout à l'heure et donc ensuite bas de de fournir à leurs administrateurs enfin de relayer à leurs administrateurs quand il ya des alertes qui nous paraissent suspectes et je pense que par la suite on développera certainement une activité aussi peut-être un petit peu de pen test et donc c'est pour ça que je suis très très à l'écoute en ce moment de mes managers mais bon on verra ça pour peut-être dans quelques années mon quotidien on va dire au centre de sécurité donc le soc c'est ça c'est le security operational center donc le centre des opérations de sécurité et dans ce soc en fait ce qu'on va faire c'est typiquement la sécurité la sécurité de tout le système d'information donc nos missions de tous les jours c'est d'analyser les dernières vulnérabilités qui sont qui sont publiés par exemple on a un organisme en france qui s'appelle le cert fr qui publie tous les jours les nouvelles vulnérabilités qui sont trouvées ces vulnérabilités nous en fait on va les analyser parce que elles sont scorés elles ont un score sur 10 et plus le score est élevé plus elles sont critiques en fait le score de la vulnérabilité il dépend de voilà c'est ça c'est les cv e avec le score cv ss et ce score cv ss il est calculé en fonction de la facilité d'exploitation de s'il ya besoin d'être authentifié pour l'exploiter est ce que on peut le faire en mon remote lee donc à distance ou alors ce qui a besoin d'être connecté sur la machine et c'est plus le score est haut plus la vulnérabilité qui a été publié à les critiques et ensuite celle vulnérabilité là eh ben on va s'assurer alors si soit on le sait parce que on a aujourd'hui l'habitude de travailler dans notre système d'information soit on va demander aux administrateurs qui travaillent avec nous si par exemple telle vulnérabilité est ce qu'elle impacte un équipement chez nous est ce que parmi nos assets parmi notre système d'information cette vulnérabilité fait cette vulnérabilité la part non peut nous impacter donc ça ça fait partie des jeunes de nos missions du quotidien de s'assurer que les nouvelles vulnérabilités affectent ou non notre réseau on a également tout un tas de systèmes en parallèle qui existe notamment pour ceux qui connaissent chaud d'âne qui permettent de surveiller nos équipements surveiller ce qu'on a de publier sur internet ce qu'on a d'exposer sur internet alors nous on se sert uniquement du cert fr effectivement après on a également sur les serveurs qui sont ultra sensibles un outil qui s'appelle cyber watch en fait ça automatise ça automatise tout ça ça va ça va regarder sur sur le serveur tout ce qui est installé comme comme outils comme application et derrière il ya une société qui est qui est dédié justement pour récupérer les derniers patchs récupérer les dernières vulnérabilités et faire la correspondance des versions donc pour on a des clients en fait on est notre data center il est il est agréé hébergeur de données de santé il est hds donc du coup pour les clients hds on a justement cette cette petite option en plus parce que justement c'est bas des données de santé donc c'est ultra critique donc du coup ouais pour pour ces serveurs là on peut rajouter cette surcouche de sécurité en plus aux mouches hum ensuite tout à l'heure je vous parlais de d'agents qui seront installés sur sur les machines on utilise dans les outils du soc ça va être principalement un edr edr c'est pour end point detection and response donc ça va être quelque chose qui va être déployé sur les end points donc sur les postes finaux donc ça peut être les ordinateurs des utilisateurs ou les serveurs et cet agent il va permettre bas de détecter et de répondre lors d'un incident de sécurité ça qu'on dit response detection and response par cet agent là en fait ce qui va faire c'est que il va avoir tout un tas de règles de détection qui vont lui être fournis et tout ce qui va se passer sur le sur le serveur sur le poste qui va l'analysé alors je vais pas rentrer dans les détails techniques j'ai fait une j'ai fait une petite un petit talk à leac cette année au mois de juillet sur justement le fonctionnement des edr et leur contournement normalement ça devrait être republié sur leur chaîne youtube de asso hzv dans pas très longtemps donc si vous voulez tous les détails techniques comment ça fonctionne avec un driver etc vous pourrez vous pourrez aller voir mais en gros ça va récupérer toutes les tout ce qui se passe sur l'ordinateur et ça va le faire vérifier dans ses règles de détection si justement ce qui se passe c'est légitime ou non par exemple avant il ya longtemps les antivirus ils aident la détection par signature on prenait par exemple un binaire mimikatz que vous connaissez certainement tous qui permet de récupérer des identifiants dans la mémoire du processus elsa notamment de votre poste sous windows on prenait ce binaire mimikatz.exe on calculait sa somme de contrôle donc son h md5 shawan ce que vous voulez et en fait on avait une base de détection qui était inclus dans nos dans nos antivirus on a tous entendu avast dire la base virale vps a été mise à jour donc cette base virale vps c'était une base justement de données qui contenait l'intégralité des haches qu'on avait calculé sur toutes les versions de mimikatz on prenait la version 1 on calculait sa somme de contrôle la version 1.1 etc et dès qu'on avait un binaire qui se lançait on regardait si sa somme de contrôle elle était dans la liste des binaires qui était malveillant et du coup si c'était le cas ça dégageait aujourd'hui on fait plus ça alors en partie on va dire qu'on fait toujours de la détection statique et de la détection dynamique mais on le fait plus de la même façon on s'est rendu compte en fait que c'était un peu débile de calculer la somme de contrôle d'un programme complet parce que il suffisait qu'il y ait quelqu'un qui prenne le code source de mimikatz qui est public qui modifie juste une accolade ou qui rajoute un commentaire et la signature du fichier elle est complètement différente donc du coup c'est plus comparable et c'est plus considéré comme malveillant donc ce qu'on a fait c'est que maintenant pour la détection statique on va se baser uniquement sur des bouts de code donc en assembleur on va regarder en fait dans notre binaire on va regarder au niveau des bits si on a par exemple des suites de bits qui se qui correspondent à quelque chose dont on sait que c'est malveillant par exemple dans mimikatz je sais pas dans mimikatz par exemple la fonction qui permet d'attacher un débugger au processus à la sss par exemple ce petit bout de code précis on va le l'extraire et on va le comparer essayer de le retrouver en mémoire donc même si vous allez modifier le code source de mimikatz rajouter juste une accolade faire juste un print en plus et bah du moment que vous utilisez la même fonction qui attache le débugger et bah dans ces cas là vous serez quand même flaguer comme malveillant donc ça c'est la partie statique ensuite on a de l'analyse dynamique en fait on va analyser principalement c'est pas uniquement le seul mécanisme mais on va analyser principalement tout ce qui va être arborescence d'exécution ce qu'on appelle le process tree on va par exemple s'assurer que on a un processus explorer point exe qui est votre session lorsque vous démarrez votre pc vous avez un affichage graphique c'est votre bureau windows c'est le processus explorer point exe ce processus explorer point exe il va lancer un processus notepad point exe donc typiquement sur votre pc vous ouvrez votre ordinateur vous déverrouillez votre session et vous lancer un notepad point exe vous lancer un bloc note sur votre bureau cet enchaînement d'exécution il est légitime vous avez tout à fait le droit d'aller sur votre pc de lancer un bloc note maintenant qu'est ce qui se passe si j'ai un explorer point exe qui lance un bloc note point exe qui lance un cmd point exe dans ces cas là ça veut dire que soit vous avez fait exprès de lancer un bloc note et ensuite d'aller dans fichier ouvrir et ensuite vous avez été dans c2 point windows système 32 vous avez double cliquer sur cmd point exe pour le lancer depuis votre notepad point exe soit potentiellement il ya un attaquant qui a fait de l'injection de code dans votre processus notepad point exe pour exécuter un thread qui a déclenché un cmd point exe donc ça par exemple super kaido elle est magnifique ça par exemple cette cette arborescence d'exécution là avoir un cmd point exe qui est qui est exécuté à partir par exemple d'un notepad point exe c'est quelque chose qui peut être considéré comme malveillant en tout cas suspect et donc ça c'est de l'analyse dynamique ensuite on a d'autres moteurs d'analyse on a de plus en plus maintenant dans les edr des moteurs d'analyse à base d'intelligence artificielle je vais pas en parler c'est de la merde et ensuite en une fois qu'on a tout ça on va avoir une alerte qui va être déclenchée est ce que c'est normal que mon cmd point exe soit décuté à partir d'un notepad point exe ça va tomber dans une file de traitement et cette file de traitement elle va être traitée par les analystes les analystes bat tout simplement alors si tipio si tu veux le t-shirt c'est celui de wakid celui qui l'a sur hacker mentality qui doit péter install coffee les analystes bat du coup leur but ça va être d'analyser on va analyser l'alerte pour voir si justement bas est qu'elle est légitime ou est-ce que cette alerte elle est vraiment malveillante est ce que il y a un risque avéré de compromission donc pour ça soit et c'est là que les compétences offensives elles sont très utiles parce que par exemple vous avez tout ce qu'on appelle des lolbass qui sont des living of the land binaries donc les binaires sur la terre ce qu'on dit c'est par exemple des binaires qui vont être légitimes des binaires windows signé par microsoft ils peuvent être utilisés un mauvais escient par exemple bitsadmin.exe qui est signé par microsoft il peut vous permettre de télécharger un binaire depuis internet pc lua.exe qui est signé par microsoft il peut vous permettre d'exécuter un binaire malveillant il ya plein de petites options comme ça de petits fichiers qui existent que vous pouvez retrouver car il ya des listes qui existent et justement le fait de savoir quels sont ces binaires là alors c'est pas du style d'un route kit c'est un route kit là ça va être plus sur le chargeur de démarrage etc là un route kit c'est plus c'est ça va pas être ça là on parle vraiment de de binaires légitimes utilisés à mauvaise escient c'est c'est là que les compétences de deux d'attaquant alors lolbass lolbin je crois que lolbin c'est pour linux et lolbass c'est pour windows il me semble je suis plus très sûr toc alors lolbass living of the land binaries scripts and libraries donc ça c'est pour du windows je vous mets le lien si vous voulez pour aller voir les lolbass vous avez ce projet là en fait qui va référencer les lolbass vous avez simplement à lui donner le nom d'un binaire par exemple msbuild msbuild.exe vous voyez que par exemple vous pouvez exécuter un binaire à partir de cette de ce binaire là et il est signé par microsoft donc du coup vu qu'il est signé vous aurez moins de chances d'être détecté justement par l'agent qui de l'EDR qui tourne sur votre poste ensuite vous avez alors c'est pas les lolbin c'est les gtfo bins c'est ça qui sont une liste de d'outils qui peuvent être utilisés à mauvais escient sous linux mais ça c'est souvent quand tu as du suid ah bah voilà merci scttpr je vais t'appeler raccoon ce sera plus simple parce que je comprends pas ton pseudo mais ouais voilà le site c'est bien ça voilà je t'ai renommé c'est mieux alors ensuite donc là on va du coup analyser notre notre alerte soit on sait que c'est légitime que ce binaire là effectivement bah tiens pclua par exemple il me c'est pour lancer un comment un binaire avec l'assistant de version vous savez exécuter en tant que windows 7 windows 8 etc ça normalement ça exécute pclua avec votre binaire et bah c'est cet outil là il peut être utilisé de manière légitime on a par exemple un binaire qui a des problèmes de compatibilité avec windows 10 windows 11 il peut être exécuté de manière légitime si on a un doute et que on doit faire une levée de doute ce qu'on appelle là on va contacter les administrateurs vu que nous on est un soc manager on n'est pas forcément en on connaît pas forcément les admins en fait on va on va contacter les administrateurs du client et on va leur demander bah tiens j'ai tel utilisateur sur tel poste qui a exécuté telle commande on peut faire ça avec donc c'est pour ça que je voudrais vérifier avec toi si c'est bien une action de sa part si c'est bien une action de sa part on va soit clôturer l'alerte soit si c'est une alerte qui risque d'être récurrente donc on risque de la revoir plusieurs plusieurs fois une nouvelle fois on va appliquer une white list on va dire ok ma règle de détection elle détecte que je reprends l'exemple de tout à l'heure que j'ai un cmd point exé qui est lancé à partir d'un notepad point exé mais mon utilisateur je sais pas pourquoi il le fait tous les jours parce qu'il a envie c'est l'utilisateur mon client donc j'ai pas le droit de lui dire tu arrêtes de faire ça quoi que voilà c'est sa dsi qui doit lui dire stop t'as pas le droit moi j'ai rien à dire mon boulot c'est la sécurité je détecte l'alerte je la fais remonter aux admins et mon job il s'arrête là donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais mettre une exclusion je vais faire une white list sur cette règle là je vais dire ok bah pour ce poste là pour cet utilisateur là je vais dire alors c'est pas comme un faux positif parce que là on va dire que nous on appelle ça un risque accepté on va dire que là notre règle c'est pas un faux positif parce qu'elle a correctement fonctionné notre utilisateur il a bien lancé un cmd point exé à partir de son notepad point exé donc notre règle elle a bien matché mais par contre l'utilisateur il veut faire ça tous les jours c'est son droit parce que voilà il l'a décidé dans ces cas là on va le classer en risque accepté un faux positif c'est si par exemple ta règle elle va qu'est ce que je peux avoir comme exemple info positif c'est par exemple qui tiens j'ai ouais j'ai ça 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 nous est arrivé on a un binaire qui c'était un un malware bancaire un malware bancaire c'est une règle yara d'ailleurs donc c'est du statique on a des des morceaux de code en assembleur qui ont été injectés dans une règle et en fait ces morceaux de code ils correspondent à un un malware bancaire donc quelque chose qui va vous voler vos identifiants bancaires qui est connu qui est reconnu qui est connu dans la nature et donc cette règle là en fait nous on a des clients qui font du développement logiciel et il se trouve que alors je ne sais pas pourquoi on a un binaire qui a été buildé enfin compilé pardon par un développeur par un de nos clients et en fait les chaînes de caractères enfin le les les comment dire les les comment les octets voilà les octets qui étaient dans notre règle de détection et ben en fait elles ont matché avec justement son binaire qu'il a compilé parce que je sais pas il devait faire des actions monétaires tu vois peut-être dans son dans son logiciel et dans ces cas là effectivement là c'est un faux positif on a essayé de détecter un malware bancaire sauf que là c'était pas un malware bancaire c'était un binaire légitime qui avait été qui avait été créé par notre utilisateur là c'est un faux positif parce que effectivement la détection a eu lieu mais c'est une erreur de détection ça n'aurait pas dû matcher avec ça donc là c'est ça c'est un faux positif par contre ensuite qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut faire d'autre donc une fois qu'on a le la levée de doute soit donc on peut expliquer enfin clôturer l'alerte soit on peut appliquer une white list pour bah éviter exclure ce cas d'usage cette détection soit si c'est une menace avérée la plupart des edr le propose maintenant on peut isoler le poste ce que ça va faire alors techniquement je ne sais pas comment ça le fait et je pense que ça change suivant chaque edr ça va brider les connexions ça va vraiment cloisonner le poste et ça va lui laisser uniquement un accès alors oui et qui nox il ya bien un stream normalement chez ma caméra qui allume et en tout cas j'espère que vous me voyez depuis le début sinon je parle tout seul mais ouais du coup ça va cloisonner le poste et ça va lui permettre de communiquer uniquement avec la console de l'edr parce que un edr comment ça fonctionne donc on a l'agent qui est installé sur notre poste je vous ai dit qu'on avait des règles de détection statique dynamique etc et ça envoyait des alertes ces alertes elles tombent dans une file de tickets et ces tickets ils sont stockés donc dans la console de l'edr ça peut être une console chez chez nous qui est hosté chez nous ou alors qui est hosté chez le fournisseur de l'edr ça peu importe c'est pas c'est pas c'est pas gênant ça peut être les deux cas de figure derrière ce qu'on peut avoir c'est vouloir peut-être de la corrélation parce que là mon agent de mon edr il s'installe sur mon poste sur mes endpoints sur les serveurs sauf que moi ce qui m'intéresse c'est lorsque j'ai un poste qui il ya une compromission ou qui a une alerte bizarre j'ai envie de pouvoir savoir si par exemple au niveau du réseau sur mon pare-feu j'ai des connexions étranges qui sont liés à ça donc pour ça je vais avoir tout un tas d'outils donc déjà les firewalls et je peux rajouter également ce qu'on appelle des ips ids donc intrusion prevention système et intrusion detection système donc ça va être des sondes de détection d'intrusion ou de prévention d'intrusion ça va être des sondes en fait qui vont écouter sur le réseau et qui vont forwarder ce qu'on appelle donc elles vont capturer le trafic et elles vont l'envoyer ailleurs elles vont le forward allons le transmettre dans ce qu'on appelle un puits de log ce puits de log comme son nom l'indique bah c'est un puits c'est une un gros serveur avec un gros disque dur dans lequel on va écrire tous les logs tous les logs de tout par exemple notre dr on peut forward les logs de notre agent sur le plus de log donc dans le plus de log en fait on va tout envoyer on va envoyer les logs du firewall les logs de notre de notre de notre agent on peut envoyer les logs de notre antivirus les logs de notre office 365 de notre tenant office 365 bref on peut tout envoyer dedans et ensuite ça va dépendre l'infrastructure un peu de la réflexion que veut avoir le soc on peut mettre le puits de log avant ou après ce qu'on appelle le siem le siem en fait ça va être un peu comme le dr ça va rajouter des détections supplémentaires mais cette fois ci sur des éléments qui vont être corrélés donc siem ces systèmes inventory en events management donc c'est de la gestion d'événements et de l'inventoring en fait donc on va agréger on va corréler toutes ces alertes et on va rajouter des règles de détection par tout seul c'est ce qu'on appelle un signal faible c'est une alerte suspecte mais qui va rien dire là comme ça si je vois l'alerte peut pas vous dire si c'est légitime ou pas peut-être que c'est mon utilisateur qui s'est gouré comme je vous ai dit il a ouvert son bloc notes il a fait fichier ouvrir et puis ensuite il a été dans ces deux points windows système 32 il a fait un clic droit sur cmd.exe exécuté en tant qu'administrateur ouvrir il a pu le faire légitimement ou alors ça peut être un attaquant qui a fait de l'injection en mémoire c'est possible mais là comme ça je peux pas je peux pas le dire alors le stockage de log à un coût ça dépend aujourd'hui clairement le stockage c'est pas ce qui coûte le plus cher c'est pas ce qui coûte le plus cher le stockage surtout quand on a notre propre data center c'est parce qu'il coûte le plus cher clairement mais non 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 c'est le coût du stockage en fait si tu veux peu importe combien ça va te coûter voilà déjà tout dépend de la période de rétention c'est vrai que si tu conserves tes logs pendant un an ou un mois c'est pas du tout le même coût t'auras pas du tout la même la même capacité à stocker mais c'est surtout derrière combien tu vas le revendre à ton client et puis tout dépend en fait du choix et du besoin de ton client est ce que ton client c'est par exemple un organisme bancaire qui a besoin d'avoir des logs une rétention de log qui a besoin de pouvoir remonter dans ses logs pour faire potentiellement une analyse parce que il s'est rendu compte ce matin le 10 octobre 2023 que bas en fait en 2022 en mai il ya un attaquant qui était rentré chez lui est ce que vous pouvez me remonter les logs de mai 2022 s'il vous plaît voilà ça c'est est-ce que c'est possible est ce que le client il en a besoin ou pas ça dépend ouais effectivement du nombre d'assets donc du nombre de d'agents installés du nombre de sondes réseaux installés etc c'est tout ça ça va influer sur bas là le nombre le nombre de logs le on parle de 2 d'opérations à la seconde parce que tout ça va effectivement ça émet du trafic donc derrière il faut avoir le lien réseau pour pouvoir envoyer autant de trafic il faut pouvoir avoir des équipements qui acceptent de pouvoir écrire ce autant de trafic à la seconde et derrière il faut avoir la capacité de stockage aussi pour pouvoir stocker tout dépend en fait du coup un choix des types de données normalisé en général en général c'est pas forcément ça en général tu vas stocker ça dans dans une base de données il y en a beaucoup qui choisissent du elastic search parce que sur des grosses quantités de données c'est quand même assez rapide on parle souvent de la stack e lk pour elastic search log stash tibana garder le format brut du log effectivement mouchou ça je suis d'accord avec toi c'est pour ça que je disais que ça dépend en fait de l'infrastructure que tu choisis pour ton soc en général on conseille toujours de mettre le puits de log en premier on envoie tous les logs dans le puits de log et comme ça en fait les logs sont sont conservés au format brut ils sont pas détériorés il n'y a pas de risque de perte d'information et ensuite derrière tu connecte ton ciem il vient piocher qui vient récupérer les logs de de ton de ton plus de log et qui vient refaire des actions de sur refaire des règles de couleurs de corrélation donc voilà c'était un peu près tout pour ça après si vous commencez à être une grosse équipe d'analystes il faut pouvoir travailler en commun et ça c'est pas tous les edr qui le proposent on a eu le cas par exemple chez nous le la façon de travailler à plusieurs sur le dr ne nous correspondait pas en fait on pouvait pas s'attribuer un ticket donc on s'est retrouvé plusieurs fois à travailler en simultané sur le même incident à essayer de savoir si le le l'incident était légitime ou pas enfin l'alerte pardon pas l'incident l'alerte qui l'alerte était légitime ou alors si c'était un vrai incident et donc du coup bah c'est pas rentable pour la société que deux analystes travaillent sur la même alerte à part si l'alerte et est assez poussé et plutôt technique dans ces cas là ce qu'il faut savoir c'est que dans une équipe soc en général on a on a entre deux et trois niveaux on a ce qu'on appelle des analystes n1 qui vont en fait un peu faire alors c'est pas le c'est pas le sale boulot je dis pas ça méchamment parce que il ya des alertes qui sont complexes quand même et on a besoin d'un analystes n1 généralement on va dire que c'est en début de carrière c'est c'est des analystes qui vont faire un premier tri dans les alertes si par exemple ils vont un mimikatz bon il va pas se poser de questions il va dire ok j'alerte tout de suite le client par contre si on s'y voit quelque chose comme ce que je vous disais tout à l'heure du pc pc à lua point exe il sait pas forcément ce que c'est donc il va pas forcément avoir la capacité de dire si c'est légitime ou non dans ces cas là ce qu'il va faire il va escalader un analyste n2 et l'analyste n2 c'est généralement un analyste qui a au moins trois à cinq ans d'expérience donc quelqu'un qui a un peu confirmé on va dire qu'à plus d'expérience un petit peu plus de connaissances et qui va pouvoir justement bah pousser un peu plus les investigations s'il ya besoin ou alors apporter son expertise pour dire bah non non ça le pc à lua ça peut être utilisé légitimement pour un souci de version de compatibilité voilà ensuite on a les analystes n3 eux c'est vraiment quand c'est un truc ultra technique que même un n2 il comprend pas et généralement c'est le n3 qui va un peu faire toute la cuisine on va dire donc bah la mise en place du ciem la mise en place de l'IDS de l'ips du puits de log vraiment bah toute la partie infrastructures la gestion des règles etc c'est ça va être plus son son travail en fait avec les n2 les n2 n3 généralement c'est beaucoup de scripting beaucoup de mise en place de maintien d'infrastructures tu as déjà remonté une kill chain complète ça si tu veux j'en parlerai après parce que là je vais me focaliser uniquement sur le soc là la remontée une kill chain ça va être vraiment de la réponse à d'incident plus tôt on en fait aussi j'en parlerai du coup dans un dans un second temps et donc une fois qu'on a donc notre ciem donc je vous ai dit l'important c'est aussi de savoir travailler avec ses collègues à plusieurs et pour ça on a des outils de gestion de ticketing qui existe alors je n'en ai pas là comme ça qui me vient en tête parce que je pense que j'ai pas le droit de de vous dire quel outil on utilise en interne mais ouais par exemple j'ai lpi alors zive effectivement zive alors pour moi c'est vrai qu'on peut faire de la gestion de tickets pour moi zive ça va être beaucoup plus pour l'investigation parce que dans zive tu vas créer des cases dans ces cases tu vas pouvoir faire des invests etc répartir les tâches de l'investigation jira j'en ai déjà utilisé j'en ai déjà entendu parler j'ai jamais utilisé mais oui je crois que ça fait également de la gestion de tickets ouais effectivement il n'y a pas de division des tâches n1 n3 ou alors peut-être que c'est parce qu'on est une équipe qui n'est pas encore assez grosse on va dire mais chez nous le on a un seul n1 et le la politique de la maison c'est pas le n1 il fait la merde et nous on fait le reste donc en général n1 n2 n3 le lundi matin on dépile tous les tickets du week-end tous ensemble il n'y en a pas un qui fait le sale boulot et puis les autres ils font ce qui est cool parce que sinon bah ton n1 au bout de six mois il se barre parce qu'il en aura le cul de faire des tickets toute la journée et c'est pas le but le but c'est que le n1 il progresse et que ça devienne un n2 par la suite et qu'on embauche par la suite un futur n1 qui fera la même chose donc je veux bien faire le sale boulot pour commencer crois moi c'est pas drôle le premier mois c'est sympa après c'est chiant mais ouais donc du coup tout ce qui est détection des incidents etc quand on va faire de l'investigation là effectivement c'est c'est quand même beaucoup plus complexe que que simplement gérer des tickets c'est vrai que le n1 est rarement avec nous sur les investigations parce que là c'est vraiment de l'analyse forensique donc c'est c'est beaucoup plus technique que que simplement regarder regarder les tickets mettre en place des white list etc on le fait participer à la rédaction des rapports on lui montre un petit peu comment on travaille mais actuellement ça ça fait pas si longtemps que ça qu'il est avec nous ça fait six mois je crois quelque chose quelque chose comme ça c'est depuis mai ou juin de cette année il ya besoin de n1 à cause du soir alors le soir j'en ai pas parlé le soir le soir je sais plus que c'est comme acronyme en gros le soir ça va être de la réponse automatique dans un edr quand on a une alerte qui par exemple ça détecte un mimikatz vous pouvez avoir une alerte qui va entraîner une exécution automatique vous allez pouvoir dire si tu détecte un mimikatz tu supprimes le fichier qui est à l'origine de la détection fin de l'alerte pardon et tu mets en isolation le poste et tu préviens tel administrateur et enfin l'administrateur d'astreinte par exemple ça c'est des règles d'automatisation pardon et donc ça ça s'appelle un soar tu as des edr qui intègrent un soir tu as des siems qui intègre à soir après rien n'a jamais été plus efficace que l'humain ton soir ni ton ton cas d'école que tu as rentré dans ton soir et bas il n'est pas exactement comme ce que fait l'attaquant bas du coup de ton soir il fera pas de réponse automatique je suis pas très très fan de l'automatisme c'est vrai que pour les choses de base c'est bien pour le reste ça n'a rend ça ne ça n'a jamais remplacé ça ne remplacera jamais un vrai humain security orchestration automation and response voilà exactement merci mochou je sais plus où j'en étais du coup on a commencé à l'utiliser quelques mois avant mon départ sur mon ancien jeu mais je me demande pourquoi on va pas utiliser avant d'accord ok avec l'ia tout est mieux oui c'est vrai et bah sache que dans la plupart des edr le moteur de détection par intelligence artificielle c'est celui qui génère le plus de faux positifs et d'ailleurs si ne vous fiez pas aux discours bullshit des marketeux qui vous vendent de l'edr le meilleur edr c'est pas celui qui détecte toutes les menaces le meilleur edr c'est celui qui fait le moins de faux positifs et ça généralement dans tous les tests de dr c'est ce qu'ils mettent le moins en avant parce que les edr qui ont trois quatre mille cinq mille règles de détection assez bien par contre vos analystes derrière qui vont se traiter quatre ou cinq mille tickets dans la journée bah ils vont pleurer et ils vont rater le vrai incident avéré qui va être dedans parce que bah ils vont clôturer à la chaîne parce qu'ils en ont ras-le-bol et le ticket qui aura vraiment une véritable alerte ils vont pas le voir donc vous pouvez avoir un edr ou un sième très efficace avec 50 ou 100 règles du moment qu'elles sont pertinentes désolé c'était le petit coup de gueule de ce soir mais ouais ouais c'est on parle toujours de justement du niveau de détection les edr qui ont eu 98% 99% de taux de détection mais combien de faux positifs derrière ça il y en a beaucoup qui le disent pas et effectivement un edr ça ne s'utilise pas ça se configure tout à fait exactement et surtout quand on fait de l'edr manager comme chez nous on a par exemple donc je vous parlais tout à l'heure des règles de détection on a des règles statiques des règles dynamiques et ces règles on va pouvoir créer des criticités au niveau de la règle si ma règle statique par exemple elle détecte des morceaux de code qui proviennent de mimikatz.exe ça je peux dire que c'est une règle qui est plutôt critique il y a un mimikatz qui est détecté on va pas se le cacher ça pue la merde mais par contre si j'ai un pc à lua.exe qui est déclenché bah potentiellement ça peut être un cas légitime donc je vais dire que si cette règle elle match c'est quelque chose dont de médium on va dire en termes de gravité si alors je vais pousser à l'extrême qui j'ai un cmd.exe qui exécute un ip config attention c'est une commande très dangereuse ça permet de faire de l'énumération pour un attaquant donc je vais dire que voilà ça peut très souvent être utilisé par les administrateurs je vais dire que c'est une règle de niveau low donc assez basse et avec ça je vais pouvoir avoir des lots de règles je pouvoir avoir un lot de règles critiques de règles de détection critique je sais que ces règles là si elle match c'est il ya vraiment quelque chose je vais avoir des règles high des règles médium des règles low peut même avoir des règles une formationale si je veux après c'est chacun peut tuner son niveau de détection et vu que je vais faire du soc manager bah mes clients ça va jamais être les mêmes je vais par exemple avoir je prends par exemple ce qu'on a typiquement chez nous des cabinets comptables un cabinet comptable il se connecte via un serveur dans une application publié il a accès que à son appui à son application publié donc il n'a pas de bureau il a juste son application qui tourne sur un serveur distant donc là je peux appliquer le maximum de règles même le ip config je le détecterai jamais parce que l'utilisateur eh ben il va pas se servir du cmd.exe donc là je vais pouvoir mettre toutes mes règles de détection les critical les high les médiums et les low et si un jour je vois que j'ai un ip config qui a matché ça veut dire qu'il ya quelqu'un qui a réussi à s'évader de l'application publiée donc a réussi à excéder à à mon système de fichiers pour exécuter une invite de commandes et exécuter des commandes qui n'est pas légitime parce que l'utilisateur il n'a pas besoin de faire ça il est dans une application publiée à l'inverse je vous disais tout à l'heure on a des développeurs parmi nos clients je ne vais pas dire que les développeurs sont des gros sagouins mais certains quand même mais on a par exemple des développeurs il se peut par exemple que le développeur il soit admin de son poste et puis bah là il ya un module qui voulait installer mais le module en fait il est un peu un peu dark c'est pas tout à fait légit parce qu'en fait le module il coûtait cher donc je les craqués et puis bah en fait je l'ai exécuté depuis une invite de commandes que j'ai exécuté en tant qu'administrateur et puis bah en fait je savais plus si j'avais les droits donc j'ai fait un ouamai slash groups enfin bref j'ai fait des commandes dégueulasses sauf que bah en fait mon développeur il est bien sympa mais il me fait des trucs dégueulasses tous les jours quoi et j'en ai marre de voir ses alertes tous les jours je sais que c'est un gros sale donc du coup ce que je vais faire c'est que bah plutôt que de lui appliquer toutes mes règles je vais dire ok lui là on va parler de ce qu'on appelle l'hygiène de cybersécurité je vais dire que lui il a une hygiène qui est pas hyper propre donc du coup je ne vais pas lui appliquer toutes mes règles de détection je vais dire que je vais lui appliquer que le set de règles critical donc si je vois un mimikatz sur son poste ok ça va matcher ça va m'envoyer une alerte par contre s'il fait comme d'habitude qui lance son cmd avec son truc craqué c'est tout c'est on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure c'est un risque accepté ça veut dire que j'accepte de prendre le risque je prends la responsabilité que bah effectivement je prends le risque que peut-être qu'un attaquant va lancer un cmd.exe en tant qu'administrateur sur son poste et je le verrai pas mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que au tout début quand on arrive dans un soc on essaye toujours de tout détecter et le but pour pour un soc c'est d'avoir le moins d'alerte possible alors c'est pas par fainéantise bien que ça nous arrange de pas avoir à traiter les alertes mais en fait le but c'est d'avoir ce qu'on appelle un bruit nul ce que j'entends par bruit c'est le nombre d'alertes que je vous disais tout à l'heure c'est que on a des edr avec trois quatre cinq mille règles de détection si vous avez 100 alertes par heure dans les 100 alertes vous allez devoir analyser 100 alertes toutes les heures vous allez travailler à la chaîne là au bout de huit heures de travail vous avez traité 800 alertes je suis pas sûr que le lendemain vous revenez travailler le pire qu'on ait fait c'est 2000 alertes en une journée à deux on est sorti en sueur et du coup dans les huit cents alertes que vous allez traiter et bah il y en avait une qui était vraiment une compromission avérée et bah vous avez 90% de chances de passer à côté parce que vous allez tellement clôturer à la chaîne vous allez tellement être voilà ça me saoule ça me saoule que vous allez passer à côté alors que vous avez très très peu d'alertes vous avez une hygiène qui est assez sale chez le développeur mais vous avez baissé le niveau d'alerte et bah votre attaquant il va faire une alerte ah ouais mais si sur la journée vous avez une seule alerte et bah celle là vous allez la regarder et donc c'est ça en fait qu'on a qu'on a tendance à faire au début c'est d'essayer de tout voir et en fait non le but c'est justement de d'avoir le moins de bruit possible pour justement avoir ce qu'on appelle de la pertinence c'est vraiment ça qui est important c'est pas le nombre d'alertes c'est la pertinence des alertes effectivement les attaquants ils produisent également du bruit pour flood pas la meilleure des techniques j'ai vu un petit up tout à l'heure est ce que pour la détection d'incident tu utilises un logiciel de cartographie complète du SI qui visualise l'ensemble des assets avec des alertes et des vulnérabilités waouh dans un monde parfait oui c'est tout ce que j'ai à dire non grosso modo nous on a la chance que dans alors ça ça fait un peu cliché mais grande famille tu vois le truc c'est que chacun peut un salut dougui chacun peut aller voir dans le bureau d'à côté on se croise très souvent à la machine à café tout ça on se connaît un peu tous le principe chez nous c'est très peu de mail et beaucoup de discussions par teams donc du coup on a toujours l'organigramme à côté de nous on sait qui fait quoi quand on sait pas on essaye de savoir donc on a quand même une certaine proximité entre les services mais chacun à son son ses missions on va dire moi ma mission qui par exemple je détecte que il ya une alerte qui est suspecte et que j'ai besoin que on aille enquêter j'ai besoin qu'on voit avec l'utilisateur c'est pas moi qui vais aller voir l'utilisateur à part si c'est quelqu'un que je connais qui est dans ma boîte mais si c'est quelqu'un qui qui est un utilisateur d'un client qui est infogéré qui est managé je vais contacter les administrateurs de sa boîte et c'est son administrateur qui va aller voir le client c'est pareil qui demain je repère est ce que les failles zéro déc créé des alertes alors justement tiens j'allais en parler si demain il ya une vulnérabilité qui sort qui 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 parle d'une faille qui vient d'être trouvée et que bah on a un routeur à aller patcher c'est pas moi qui vais aller patcher c'est les équipes qui s'occupent du réseau et du télécom parce que c'est eux qui ont les compétences ils ont des certifs cisco ils ont des certifs ce que tu veux donc moi c'est pas mon boulot et puis toute façon je saurais pas le faire tu es je suis bon dans mon domaine mais pas pour eux enfin pas dans ce milieu là donc du coup on a la chance de d'avoir quelque chose qui est assez scindé et donc pour tout ce qui va être cartographie réseau c'est pas nous qui allons le faire également on a des équipes donc chez nous on a ce qu'on appelle la mep et le la mco donc la mep pour mise en production et puis la mco pour le maintien en conditions opérationnelles quand on va faire des installations d'infrastructures donc de serveurs de services type exchange enfin on fait plus d'exchange mais je sais pas peu importe si on fait une installation de serveurs chez le client donc c'est la mep qui va préparer les produits la mise en prod et ensuite soit c'est la mep soit c'est la mco qui va installer chez le client ça ça va être suivant les disponibilités et c'est à leur charge de tenir justement à jour le l'architecture le modèle d'architecture c'est pas toujours le cas malheureusement des fois faute de temps faute de personnel c'est pas toujours à jour on va certainement aborder du coup maintenant le le sujet de la réponse à incident parce qu'en fait là les questions tendent de plus en plus vers ça quand on a une une alerte qui est suspecte on fait une levée de doute auprès de l'administrateur l'administrateur contacte le client à il s'est pas connecté sur son poste aujourd'hui pourtant nous on a une alerte étrange sur son poste qu'est ce que ça peut être un dump de lsas par exemple voilà je sais pas c'est une bêtise mais voilà il a un dump de lsas et bah dans ces cas là là on va se dire ok ça c'est un comportement qui peut être assimilé à un attaquant qui en plus l'utilisateur il s'est pas connecté là ça pue donc ce qu'on va faire c'est que déjà on va essayer de savoir est ce que c'est sur son poste est ce que c'est sur un serveur on va essayer de de capter de l'information avec les équipes qui sont sur place les équipes techniques donc si le client c'est quelqu'un qui est infogéré c'est des clients que que je connais pas c'est ma boîte qui a passé un contrat avec une autre boîte et moi je connais pas les utilisateurs j'ai juste le nom de l'utilisateur le nom de son poste et l'alerte qu'a matché au niveau de l'EDR moi je peux j'ai accès à un petit peu de télémétrie peut savoir bas de telle heure à telle heure par exemple la télémétrie qui est liée est ce qu'il ya eu des connexions je peux avoir l'historique de résolution dns historique de connexion réseau l'historique de commande power shell qui a été fait etc je peux je peux avoir tout un tas d'informations comme ça je peux effectuer aussi des actions de remédiation à distance à partir de la console peut lancer des jobs pour récupérer des fichiers pour mettre en quarantaine des fichiers bref je peux déjà effectuer des premières actions mais ce qu'on va faire dans un premier temps en quand on passe en mode réponse à incident généralement on a ce qu'on appelle un point un point focal pardon ça va être un peu le pilote qui va être élu on va dire chez nous en interne pour gérer l'incident ce point focal c'est celui qui veut là par exemple sur le dernier incident c'était moi à plus de gui et ce pilote ce point focal son rôle ça va être de vraiment récupérer toutes les infos piloter en fait le projet un peu on va dire répartir les tâches par exemple là dans la dernière investigation qu'on a fait on s'est dit d'accord on va investiguer telle chose que l'attaquant il a fait on veut savoir ce qu'il a fait sur telle machine et telle autre machine donc bah j'ai dit à mon collègue qui fait du forensic également avec moi tu prends telle machine moi je prends telle machine et on analyse chacun de notre côté et ensuite on recoupe les informations ensemble donc voilà c'est le rôle du pilote ça va être de répartir les tâches ça va être également lui qui va devoir récupérer le maximum d'informations auprès de ses collègues si par exemple je demande si c'est un gros incident de sécu et que on a une dizaine de machines à analyser je vais je vais demander à tous mes collègues de regarder sur sur les machines et je vais les répartir et à la fin je vais faire un topo avec chacun de mes collègues qu'est ce que tu as trouvé qu'est ce que tu as trouvé qu'est ce que tu as trouvé moi je vais récupérer le maximum d'informations et ensuite l'information je vais la transmettre à mon rssi ou alors aux responsables de l'incident pour que lui en plus ensuite pardon ils puissent aller voir le client en disant ben voilà ce qu'on a eu etc alors ça peut être moi ça peut être le point focal également qui fait le compte rendu aux clients en général nous vu qu'on est un petit soc et que on n'aime pas trop les gens on préfère laisser ça à notre chère rssi mais le but en fait c'est de allo allo ouais je pense que quelqu'un a dû partir et fermer la passe oui je suis désolé j'ai touché au airpod et j'ai dû fermer la conversation je suis désolé j'ai voulu le remettre et bon c'est tout je le ferai plus je sais plus ce que j'étais en train de dire ouais si c'est un gros incident du coup donc ouais je vais demander à mes collègues de travailler sur tous les serveurs et puis moi je vais récolter l'information et ensuite je vais je vais la retransmettre le but du pilote ça va être également de coordonner les actions de remédiation de remédiation pardon derrière si par exemple on a une ferme de serveurs rds et avec un broker de connexion et bas je vais demander à mes collègues d'aller investiguer sur les serveurs rds sur le broker de connexion ils vont récupérer les adresses ip de connexion je vais voir également ensuite avec notre équipe réseau qui sont pas mes collègues direct c'est une autre équipe mais je vais voir avec l'équipe réseau bas ok j'ai mes collègues ils ont trouvé telles adresses est ce que tu peux les tracer au niveau du firewall ensuite je vais aller voir on sait pas quelle autre équipe mais en gros c'est le le pilote le point focal c'est lui qui va vraiment être le coeur de l'investigation en gros donc il ya un établissement donc d'un point focal quand il ya quand il ya une réponse à incident ce point focal en général soit c'est lui soit c'est quelqu'un d'autre c'est mieux que ce soit le point focal il ya ce qu'on appelle la tenue d'un d'un cahier d'action dans le cahier d'action et bah tout simplement en fait on va inscrire toutes les actions qui sont effectuées qui sont à faire qui vont être faites bref on va tenir vraiment un journal de bord en gros avec tout ce qui se passe tout ce qui va se passer les intervenants le tout ce qui va être comment dire tout ce qui va être pertinent pour la réponse à incidents donc l'infrastructure les machines qui ont été impactés ou pas alors pour l'instant on parle pas encore de pc à per là on en est à notre client il a un incident avéré qu'est ce que je fais le pc à per à ça vient après d'abord l'analyse les invest ça sert à rien de passer en mode continuité ou reconstruction qui ta faille de sécurité elle est pas patché c'est si tu répares une fuite mais que tu mets un bout de scotch demain ta fuite elle va recouler donc du coup en général ce qu'on fait c'est que on a toujours deux canaux de communication on a un canal interne et un canal avec les équipes techniques du client pourquoi parce que quand on a une supposition par exemple je sais pas j'ai vu que l'utilisateur il s'était connecté à deux heures du matin tu vas dire à tes collègues tu leur parles comme à tes enfin comme à tes copains c'est des collègues mais tu leur parles comme en interne tu leur dis ah ouais ça pue un peu deux heures du matin je pense pas qu'elle bossait faut pour moi je pense qu'on devrait aller investiguer là dessus mais derrière t'as pas envie que ton client et s'inquiète qui bas en fait ah ouais c'était c'était légitime elle est elle doit être un peu nocton je sais pas comment on dit bon elle dort pas bien et du coup elle s'est connecté à deux heures du matin pour bosser c'était c'était une connexion légitime vampire et du coup tu le canal de communication avec le client c'est vraiment uniquement les informations avérées et pertinentes pour le but c'est le client il sait que c'est la merde il a peur et ton but à toi c'est pas forcément de le rassurer mais c'est de ne pas le le brusquer encore plus de ne pas lui dire que c'est encore plus la merde tu vois faut pas ton client il a déjà peur ça sert à rien que tu lui fasses encore plus peur avec des potentielles suppositions donc c'est pour ça qu'on a toujours deux canaux de communication interne externe comme ça on sait ce qu'on peut dire ou ne pas dire dans tel canal une fois qu'on a ça la première chose à faire donc c'est le canal externe le canal externe on ajoute les personnes qui font partie de l'équipe technique du client pour avoir justement un maximum d'informations de contextualisation bah par exemple je reprends l'exemple de tout à l'heure j'arrive chez mon client qui a eu une un incident avéré fin qui est qui a une compromission avéré suite à une alerte qu'est ce que fait mon client assez bizarre parce que sur toutes les machines je vois qu'il ya du visual studio qui a installé c'est peut-être l'attaquant qui s'en est servi pour compiler ses outils bah non parce qu'en fait mon client c'est un cabinet de développement logiciel donc c'est normal qu'ils aient du visual studio installé sur tous les postes voilà si j'ai pas cette information de contextualisation je vais potentiellement me focaliser sur des trucs qui sont tout à fait légitimes pour le travail de mon client en fait donc c'est pour ça que c'est important d'avoir cet aspect contextualisation de savoir ce que fait mon client de savoir comment il travaille ensuite je vais lui demander bah voilà est ce que comment se passent vos connexions combien de serveurs combien de contrôleurs de domaine vous avez ça c'est super important un contrôleur de domaine c'est omniscient ça veut dire qu'il connaît toutes les connexions toutes les authentifications par contre il ne se partage pas l'information dans leur journaux d'authentification donc si il ya un client qui s'est connecté sur le sur qui a fait une tentative d'authentification qui a qui est qui est qui est successful qui a réussi et bas elle peut être sûr s'il a trois contrôleurs elle peut être sur un des trois donc il faut trouver lequel donc il faut absolument savoir combien il ya de contrôleurs où est ce qui se trouve où est ce que je peux récupérer la sauvegarde si c'est le serveur qui gère ses sauvegardes alors chez nous c'est un peu particulier en général c'est toujours nous qui gérons les sauvegardes donc comme ça on a on a moins de soucis c'est déjà arrivé qu'un admin se retourne contre la boîte et supprime tous les locs permettant de faire du four ainsi qui remontait jusqu'à lui j'aurais pas le droit d'en parler j'aurais pas le droit d'en parler mais ça peut arriver ça peut arriver est ce qu'on est au courant quand un pen test est effectué ah ce serait tellement bien ce serait tellement bien pour la petite anecdote hier hier juste hier on était en train de parler justement de l'incident qu'on était en train de gérer on a géré un incident de sécurité hier et on était en réunion pour faire un petit point d'équipe pour savoir un petit peu où en étaient les avancements dans les investigations etc et j'ai mon manager il partageait son écran pour que l'on puisse suivre tous ensemble bah le les les investigations etc et d'un coup il va dans la dans la file des incidents et bah il descend parce qu'en fait on a eu d'autres alertes entre temps donc il commence à descendre vers les alertes justement qui nous intéressent pour notre investigation et là dans la liste je sais pas pourquoi mes yeux ils ont fixé un truc dans le déroulé c'était marqué secrets dump et là je me suis mais attends secrets dump c'est un outil qui permet d'extraire à distance les informations d'identification qui sont installées sur un poste sous windows ça va énumérer la table sam le lsas etc et je me suis dit moi cet outil là je l'utilise justement quand je fais des labs sur act the box ou autre je me suis dit putain ça pue ça et du coup bah j'ai dit à mon manager j'ai dit attends attends reviens là c'est ça c'est une alerte ça pue de ouf quoi et en fait on s'est rendu compte donc moi j'avais pas l'info mes collègues justement ils avaient ticket pendant midi moi j'étais parti chez le coiffeur pendant midi donc voilà j'étais pas là mes collègues pendant midi donc là on était en tout début d'après mais c'est pour ça que j'avais pas eu l'info mes collègues avaient ticket justement ils ont eu la même le même raisonnement que moi ils ont eu très peur quand ils ont vu cette alerte là en fait non le client a juste oublié de nous dire qu'il y avait un pen test en cours chez lui donc du coup on a vu passer un secret dump de notre pen tester qui était chez notre client donc comme quoi le dr a bien matché du coup ça fonctionne bien mais donc non généralement on n'est pas prévenu on demande de à nos clients de nous prévenir en systématiquement pour éviter justement qu'on ait des frayeurs mais c'est jamais le cas donc non effectivement c'est pas c'est pas souvent ensuite donc quand on fait la réponse à incidents donc ouais on essaye d'avoir un maximum d'informations donc le contexte les personnes à contacter qui sont les contacts techniques est ce qu'ils ont un prestataire de réponse à incidents ça peut arriver est ce qu'ils ont une assurance cyber parce que dans le cas d'une assurance cyber il faut faire attention l'assurance peut engager un responsable d'analyse forensic de l'assurance donc dans ces cas là nous on n'a pas le droit on n'a pas le droit on sera pas payé pour les investigations qu'on va faire parce que c'est le prestat de réponse à incidents de l'assurance qui est mandatée pour faire la réponse incident et qui sera remboursé donc voilà c'est tout un tas de questions à poser si tout est bon que on a toutes les infos qu'on veut que les sauvegardes sont bien faites qu'elles sont chez nous que on est mandaté pour faire la réponse à incidents etc on a plusieurs cas de figure les attaquants c'est c'est un peu comme les c'est un peu comme une boîte de chocolat on sait jamais sur quoi on va tomber en gros les attaquants on a on a tout vu on a tu on a on a vu de tout tu as le mec qui arrive qui qui fait un gros pic de trafic parce que il exfiltre de la donnée le vendredi soir et le samedi matin il déclenche son ransomware ça chiffre partout tu as le mec qui arrive sur un serveur rds il va aller fouiller dans les répertoires pour trouver tout ce qui contient le mot clé mot de passe ou password et il se barre et il a rien fait il a juste récupéré des données et s'est barré tu as l'attaquant qui est là il va tenter de faire des commandes d'énumération sauf que en fait on est sur justement de l'application publiée donc bah il n'a pas du tout de il n'a pas du tout toutes les commandes sont bloqués par le dr parce que du coup c'est pareil je vous ça j'ai oublié de le dire et c'est très important vous avez un certain niveau de détection donc on a parlé tout à l'heure des règles high critical medium low et en fait on peut choisir le niveau de de réponse parce que dans le dr c'est even detection and response en fait on peut choisir si on veut uniquement être alerté attention il ya eu telle chose qui s'est passé sur tel serveur ou alors on peut avoir de la remédiation automatique c'est à dire que si par exemple on a un process mimikatz qui est détecté et ben en fait le dr peut qu'il est le process en préventif en préexécution donc ça du coup ça va ça va qu'il est est ce que tu as déjà eu à faire une ap t pas pour l'instant heureusement en tout cas je le sais pas pour l'instant les on soit on en a pas ce qu'on n'a pas détecté on croise les doigts ce qu'on a eu aussi c'est ouais du coup un mec qui est arrivé sur une application publiée il s'échappe de l'application publiée il arrive par un moyen détourné que je ne pourrais pas dire ici à accéder au partage de fin aux données du système d'effic c'est de l'application publié l'utilisateur il n'a même pas accès à une invite de commandes donc tout ce qui est ouamai ipconfig nl test tout ce que vous voulez c'est bloqué par l'EDR donc le mec il a essayé de taper 5 6 commandes il a vu qu'il y avait un EDR il a vu qu'il n'y a rien qui passait il s'est barré il n'est jamais revenu c'est vraiment on peut pas savoir on peut pas savoir qui c'est comme comme attaquant chaque attaquant en fait ils ont des attaquants qui ont des protocoles ils ont des des scripts tout faits et en fait ils feront jamais rien eux mêmes généralement ils arrivent ils exécutent le script et c'est tout on a très peu de personnes qui font à la mano qui font de l'exploitation un peu comme on le fait dans les labs sur axe the box ou autre qui vont énumérer le domaine qui vont énumérer les groupes qui vont voilà c'est c'est assez rare ça généralement les cow-boys comme ça on n'en a pas c'est c'est plutôt qu'on a le plus souvent et ce qu'on appelle du du je crois que c'est credence le broker il me semble donc en fait c'est des gens qui récupèrent des identifiants qui ont chuté sur sur internet ils achètent en fait des connexions enfin des identifiants pour se connecter à des vpn pour se connecter à des rds et j'utilise ces identifiants pour déployer le ransomware généralement c'est ce qu'on a le plus est ce qu'on voit le signal à l'annecy ça moi c'est pas ma partie ça ça va être plus après dans les actions de remédiation t'es pas du tout du technique donc ça je ne maîtrise pas et je je crois que oui dès lors que tu as de toute façon des données caractères personnels qui ont fuité ou en tout cas qui ont été accédés par un attaquant tu tu es obligé avec le rgpd le règlement général pour la protection des données personnelles normalement tu es obligé maintenant de faire une déclaration je sais pas si c'est à l'annecy mais je crois que c'est la cnil de mémoire la commission nationale pour informatique et liberté je crois que je crois que tu es obligé de faire une déclaration il me semble je suis pas sûr de ça c'est comme je te dis c'est pas trop c'est pas trop ma partie là on s'éloigne du technique donc je voudrais pas trop dire de bêtises ok merci rgpd c'est la cnil merci hum alors une fois du coup qu'on a tout je l'ai dit on a on sait à peu près le nombre de serveurs le nombre de décès du client on a nos deux canaux de communication on va faire il ya deux écoles il y en a une qui marche et une qui marche pas celle qui marche pas c'est ok notre ransomware il s'appelle logbit ok je vais regarder sur un site logbit comment il procède et je vais essayer de trouver à peu près par où il est rentré ça faut jamais le faire vous allez y passer des heures si ça se trouve le protocole de logbit il a été repris par un autre groupe apt et alors oui oui quand tu parlais d'apt ici on a déjà eu des apt c'était alors c'est fin cd on a eu des groupes de ransomware c'est voilà c'est plus ça on a déjà eu des groupes de ransomware on n'a pas eu de d'apt à proprement parler qui était dans dans notre réseau depuis longtemps qu'on a détecté alors qu'ils étaient encore là etc mais on a déjà eu des groupes qui ont déclenché des ransomware alors pas pas logbit non je pourrais après ça devient un peu trop sensible je pourrais pas dire exactement quel groupe de ransomware on a eu etc mais mais on en a eu des connus des moins connus effectivement ouais je parle du mitre pour les ttp pour ceux qui connaissent pas le mitre c'est un organisme qui qui fait de l'analyse on va dire des ce qu'on tactique et procédures ou tactique technique et procédures je sais plus qui fait en fait un framework qui s'appelle le mitre attaque attends je voulais la voir où est ce que je peux la voir matrice voici ça en gros claque je vous mets le lien ici à bas super merci vous êtes trop rapide en gros le mitre attaque il va référencer donc les ttp les tactiques techniques et procédures je ne peux pas parler et en gros c'est ces techniques tactiques et procédures c'est on va analyser les groupes à péter les grands groupes justement par exemple de ransomware on va analyser en fait leur procédure leur protocole leur technique tactique et leurs procédures on va regarder par exemple je vais dire une bêtise mais log bits par exemple ils vont plutôt l'habitude de rentrer via une connexion vpn ensuite ils ont plutôt l'habitude voilà c'est ça c'est la kill chain exactement c'est quelle procédure ils vont faire ils ont plutôt l'habitude de créer un service qui s'appelle log bits ils ont plutôt l'habitude de dumper les identifiants dans lsas pour pivoter sur d'autres serveurs ils ont plutôt l'habitude d'utiliser ps exec pour contrôler les serveurs etc et donc tout ça en fait ça va vous donner des indicateurs qui vont vous permettre d'orienter vos recherches c'est bien et pas bien généralement nous on part pas là dessus parce que bah comme je vous ai dit c'est pas forcément à 100% ce qui va se passer il peut très bien y avoir quelqu'un qui reproduit le les ttp de log bits mais qui au dernier moment il va pas utiliser ps exec il va utiliser je sais pas quel autre outil smb exec par exemple et donc là bah en fait tout re toute votre procédure elle tient plus la route en général la tactique de réponse à incident qui marche le mieux salut à plus jpi la technique qui marche le mieux c'est de partir de ce qu'on appelle le point de détonation le point de détonation c'est tout simplement l'endroit où s'est déclenché le ransomware le ransomware en général il se déclenche sur une machine et puis ensuite il se propage sur d'autres donc on va prendre la machine sur lequel le renseau est exactement c'est ça le patient 0 c'est exactement ça on va partir de cette machine là sur laquelle il ya le crypto qui a été lancé en tout premier et donc on va restaurer la machine à la veille alors quand je dis la restaurer on va pas la remettre en production pas tout de suite on en est pas du tout à là mais on va récupérer ces disques et on va pouvoir analyser ce qu'on appelle les artefacts donc il ya tout un tas d'artefacts qu'on peut récupérer en forensic je vais pas tous voulait lister aujourd'hui il y en a plein 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 il ya le nt user point date il ya la table mft il ya plein de choses comme ça ah oui exactement c'est du forensic c'est là où on fait dans dans notre investigation on fait de l'analyse forensic le but en fait ça va être d'essayer de savoir d'où provient l'attaquant on va regarder par exemple dans la table mft les fichiers qu'il a créé modifié supprimé on va regarder dans les fichiers evtx s'il ya eu des logs de connexion etc alors on n'en est pas encore au stade des ioc on va y venir après on va regarder de où il s'est connecté les dates de première connexion etc et ensuite l'équation va voir depuis où elles viennent et donc comme ça en fait par rebond on va pouvoir remonter à une autre machine on sait que par exemple la détonation elle a eu lieu sur le serveur srv1 et va sur le serveur srv1 on voit que notre le ransomware il a été exécuté avec l'utilisateur toto et on voit qu'il ya une connexion de toto hier à deux heures du matin c'est pas du tout une heure pour que toto et travail c'est une boîte française qui travaille de 8h à 18h ouais c'est toujours toto et bah là du coup on peut savoir que bah toto il s'est connecté à deux heures il s'est connecté depuis une adresse ip donc là je vais aller voir mes administrateurs sur mon canal que j'ai avec mon client je vais dire voilà pouvez-vous m'identifier la machine avec l'adresse ip temps lui va me dire bah oui tiens c'est le serveur exchange 1 par exemple et bien dans ces cas là je vais ensuite commencer mes investigations sur le serveur exchange 1 je vais regarder bah tiens est ce que j'ai un utilisateur toto depuis quand il s'est connecté pour la dernière fois je vais voir que par exemple j'ai une exploitation de de proxy shell dans mes logs de 2 is de mon serveur exchange et que le serveur il n'est pas patché donc il a pu utiliser un reverse shell pour se connecter donc là je sais que potentiellement j'ai une faille de sécurité sur mon serveur exchange que l'attaquant il est rentré par là qu'il a usurpé un compte toto et que bah du coup c'est le point d'entrée c'est le exchange là j'ai pris un cas super simple deux serveurs une vulnérabilité c'est bon quoi d'habitude c'est un peu plus tricky du coup là j'ai identifié le point d'entrée c'est vraiment ça qu'on recherche par où il est passé pour arriver chez nous ensuite on va passer à la remédiation déjà en tout premier une fois qu'on a établi canal de communication avec le client on sait que le ransomware il a été exécuté avec toto le premier truc à faire verrouiller le compte toto ne jamais le supprimer tout ce qui est une preuve ne doit pas être supprimé un compte vous le verrouiller vous mettez un commentaire dans la description en disant ne jamais déverrouiller et vous recréer un compte à l'utilisateur il ne faut jamais le supprimer qui dans un an vous il ya quelqu'un qui vient vous voir putain on a eu un deuxième incident de sécurité ça s'est reproduit avec la même chose que l'année dernière eh ben au moins vous pouvez dire ok c'est sûr que c'est pas le compte toto qui s'est fait répéter ce compte là je sais qu'il est toujours verrouillé donc les informations elles sont toujours là elles sont toujours intactes donc si donc on a verrouillé le compte toto c'est la première des choses à faire on a commencé nos investigations on est parti donc du patient zéro du point de détonation on est remonte à l'exchange on a vu qu'il y avait une vulnérabilité donc à partir de là je vais pouvoir dire à mon client d'accord on a trouvé le point d'entrée c'est bien l'exchange il y avait une vulnérabilité donc dans ces cas là ce que je vais pouvoir faire moi de mon côté en tant que que analyste enfin là du coup on est plus dans ce qu'on appelle du certes de la réponse à incident je vais pouvoir faire soit si c'est vraiment un incident qui est contenu alors là c'est pas le cas mais je vous parlais tout à l'heure j'ai un client enfin un attaquant qui s'est connecté sur une application publiée d'un client il a réussi à s'évader pour exécuter un cmd.exe et il a exécuté trois commandes d'énumération qui ont toutes été bloquées et puis il a vu que le DR il était chiant bypassé il s'est barré il s'est jamais reconnecté là l'incident il est contenu c'est un incident qui est minime parce qu'au final ça n'a pas impacté du tout la production ok il y a le compte du client qui s'est fait péter c'est tout on va lui reset son mot de passe on va lui verrouiller son compte lui recréer un autre compte peu importe mais là l'incident il est contenu donc là dans ce cas là je vais faire une fiche d'incident de sécurité c'est comme un rapport mais beaucoup plus minimaliste c'est vraiment très factuel tel jour telle heure on a eu un attaquant qui s'est connecté depuis telle adresse ip en dehors des heures de travail de l'utilisateur nous avons contacté le client effectivement c'était pas une action de sa part nous avons identifié que les connexions proviennent de telle adresse ip qui semble géolocaliser à tel endroit donc nous supposons faut jamais affirmer un on n'est jamais sûr de rien donc nous supposons qu'il s'agit d'un attaquant le le logiciel de sécurité de notre société a bien bloqué automatiquement etc voilà 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 tu es tellement précis il n'y aura pas de questions réponses n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions c'est vrai que je parle je parle vite j'essaie de tout détailler ce je pense que ça vous intéresse et puis c'est vrai que la réponse à incidents c'est génial comme truc je sais que plus j'en fais et plus j'adore ça et c'est pour ça tu vois tout à l'heure frozen tu me disais ouais le blue team on va pas avoir grand chose à dire franchement l'offensif j'adore ça mais franchement ouais la réponse à incidents et c'est super passionnant parce que tu tu vois en fait comment les autres travaillent tu vois tiens tout à l'heure c'est trop marrant ça parce que tout à l'heure je vous ai dit que j'ai vu un secret d'homme peut passer et ben en fait on a un pen test chez un client en ce moment le mec tout à l'heure on a une nouvelle alerte qui est apparue et c'est mon collègue qui est tombé dessus il me dit ah tiens j'ai vu un rubeus.exe qui a été lancé tu vois et il me dit regarde il fait un cmd.exe et puis après il met anti slash anti slash alors ça devait être l'adresse ip de sa machine anti slash share anti slash rubeus.exe il lançait son rubeus.exe en ligne de commande tu vois et là tu te dis enfin j'ai regardé mon collègue j'ai dit ouais le pen tester il est pas très fort parce que rubeus tu vois c'est un logiciel qui est écrit en c sharp enfin oui si en c sharp donc du coup tu peux très bien l'injecter en mémoire par réflexion tu vois et dans ces cas là il aurait pas été détecté par l'EDR il aurait pas été il aurait pas été déposé enfin ça aurait pas été un fichier tu vois donc du coup mais tu vois c'est marrant parce que tu peux vraiment voir comment les autres font et et ça donne aussi des pistes pour toi aussi est ce que ça te fait step up en raid de faire du boulot exactement ouais mais tout à fait tout à fait franchement ouais parce que quand tu vois certains certains groupes de ransomware il ya des choses qui font tu dis ah putain moi j'aurais pas fait comme ça quoi et ouais c'est pas mal quoi t c'est ça te donne alors ça te donne des idées moi je suis très je pars du principe que tu vois j'ai j'ai jamais rien fait d'illégal pour une simple et bonne raison c'est que déjà sur internet tu peux toujours te faire choper et j'ai trop à perdre aujourd'hui bah je vous ai dit tout là tout à l'heure j'ai j'ai ma maison j'ai ma fille j'ai ma femme j'ai pas envie de tout risquer pour gagner mille balles pour avoir piraté une entreprise donc ça m'intéresse pas du tout donc je suis très 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 dans la légalité bon ça m'a jamais empêché de télécharger windows en version craqué mais bon voilà je l'ai pas dit je l'ai pas dit mais en dehors de ça voilà quoi je j'irai jamais faire chier des gens et puis même c'est pas c'est pas du tout dans ma façon de penser et mon domaine mon domaine tu parles de 100 mètres carrés mon gars je me je me saigne pour les payer j'ai un crédit j'avais sur 27 ans sur le dos mais ouais ouais mon domaine ouais appelle le comme ça si tu veux du coup ouais on a trouvé le point d'entrée quand c'est une toute petite une toute petite un tout petit incident ouais on fait une fiche incident sinon on peut faire un rapport d'incident le rapport d'incident en général il faut je vais pas dire le découper en deux mais presque en fait ce qu'il faut se dire c'est que le rapport d'incident il va aller entre plusieurs mains il va aller dans les mains des administrateurs des gens techniques qui ont besoin de détails techniques bah ouais ok il est rentré tu me dis qu'il est rentré par là mais donne moi des détails et tu vois pourquoi il n'était pas patché qu'est ce qu'il a utilisé comme exploit pour exploiter justement la vulnérabilité sur l'exchange comment est-ce qu'il a pivoté comment il a extrait les informations d'identification depuis mon lsas avec quel logiciel etc ça il faut pouvoir donner les réponses aux administrateurs et d'un autre côté vous avez peut-être aussi le chef d'établissement qui va vouloir avoir un oeil sur la situation parce que bah le chef d'établissement ou l'actionnaire il va dire ok vous êtes gentil les gars j'ai j'ai ma production qui a arrêté là pendant une semaine parce que vous vous voulez faire des investigations vous voulez pas que je continue de travailler tant que vous n'avez pas patché le point d'entrée ok je comprends parce que si si on redémarre maintenant et que vous n'avez pas le point d'entrée et qu'on l'a pas patché le mec il va revenir d'accord mais là les gars moi j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé quoi pourquoi pendant une semaine j'ai pas pu faire tourner la boutique quoi donc ah si bah si dans la vallée attend je le connais quand même et du coup le rapport il doit aussi avoir cette partie factuelle et informationnelle mais non technique il faut pouvoir expliquer au chef d'entreprise à quelqu'un qui n'est pas technique ce qui s'est passé alors avec des trucs simples voilà il ya une vulnérabilité qui a été exploité sur le serveur de messagerie qui contient les mails de la société donc c'est pour ça qu'il était exposé publiquement sur internet et que tout le monde pouvait y accéder cette exploitation a permis à l'attaquant d'exécuter des commandes systèmes sur le serveur de messagerie ces commandes systèmes lui ont permis d'obtenir des accès à plus hauts privilèges et ses accès à plus hauts privilèges lui ont permis d'accéder à un autre serveur du réseau le serveur est servi un sur lequel il a pu ensuite déployer un un binaire malveillant qui a exécuté un ransomware qui a chiffré les données de l'entreprise voilà c'est expliqué avec des mots simples mais au moins tu vois c'est un scénario opérationnel d'ibios crm en fait franchement je fais pas du tout de gouvernance que alors il ya des gens qui aiment ça moi c'est pas du tout ma cam ça chiant à mourir mais ouais i bio crm j'ai déjà entendu parler mais je pourrais même pas dire ce que c'est quoi donc voilà dans dans le rapport de d'incidents il faut vraiment avoir les les deux parties la partie non technique et la partie ultra technique pour que derrière bah les admins ils puissent savoir ce qui s'est passé et enfin c'est limite le plus important les deux choses les plus importantes ce qu'on appelle les aïe aussi je sais plus qui est ce qui en avait parlé tout à l'heure aïe aussi c'est pour indique indicateur of compromission ou off compromise je sais plus c'est indicateur de compromission en gros quand on va faire notre analyse forensique on va voir par exemple que l'attaquant il s'est connecté depuis une adresse ip géolocalisé en allemagne géolocalisé aux pays bas cette adresse ip là on va la relever on va la mettre de côté on va voir que l'attaquant il a déployé en général ce qu'on appelle un kit le kit de l'attaquant en général c'est un fichier zip dans lequel il a tous ses scripts et ensuite il va exécuter ses scripts un par un donc son premier script il va télécharger le ransomware il va essayer de latéraliser il va essayer de savoir quelles machines sont accessibles avec son compte utilisateur actuel pour déployer son ransomware à nouveau sur ces machines là son second script il va déployer le ransomware sur sur ces machines et l'exécuter enfin bref voilà c'est ça ça s'appelle le kit de l'attaquant ce kit il peut avoir un nom un nom spécifique ces outils qui sont dans le kit ils peuvent avoir un nom spécifique également donc il peut télécharger ce kit depuis une adresse ip ou depuis un nom de domaine qui lui appartient donc tout ça en fait c'est des informations qu'on va relever le nom de domaine de la qui a été utilisée pour télécharger le kit le nom des fichiers du kit quand il va faire de la détection statique et dynamique si il repère un de ses indicateurs de compromission même chez un autre client et c'est ça qui fait la richesse d'un soc manager c'est que plus on fait d'incidents de sécurité plus on a une base de détection qui est complète et qui n'est pas forcément qui est pas forcément je fais chez d'autres prestataires vous pouvez très bien acheter un edr sentinelle one ils vont vous donner leur base de détection mais vous pouvez très bien acheter du crowd strike ils vont vous donner leur base de détection mais nous demain on a un attaquant qui se connecte avec telle adresse ip c'est pas dit que sentinelle one ou cross strike la connaissent exactement c'est de la proactivité on va pouvoir se servir de ces informations là pour un préventif nous alerter si par exemple demain j'ai mon client qui s'est fait péter par toto qui a déployé son ransomware eh ben j'ai récupéré l'adresse ip que toto il a utilisé le nom de ces fichiers dans son kit etc demain j'ai un deuxième client je vois que mon edr il m'alerte parce que justement il ya une machine de son réseau qui a fait une communication réseau avec une adresse ip qui avait utilisé par qu'elle avait été utilisée par toto pour pirater mon client 1 et ben là je vais dire ah ouais mon client 2 là il ya une connexion qui est bizarre parce que cette adresse ip là je la connais je sais qu'elle est malveillante donc là ouais on est vraiment dans la proactivité est ce que tu mets en place des choses contre le bypass d'edr on va dire que l'edr en fait il a déjà ses propres mécanismes aujourd'hui de de d'autoprotection ce qu'on appelle alors je pourrais pas détailler comment 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 c'est mis en place chez nous parce que c'est un peu le secret aussi de la maison mais il a des mécanismes d'autoprotection et si on va utiliser des logiciels de contournement d'edr justement c'est ces logiciels tu peux essayer de les mettre dans des règles de détection de manière préventive parce que par exemple je vais prendre un un logiciel qui est assez connu qui s'appelle edr sandblast qui permet justement de faire du contournement d'edr eh ben je vais dire voilà si j'ai un edr sandblast point ps1 qui est présent sur mon poste eh ben je vais créer une règle de détection pratique qui va dire si j'ai ce fichier là eh ben j'empêche son exécution donc tu vois la chose qui va te permettre de bypasser l'edr tu vas pas pouvoir la lancer tu vois donc c'est un peu le jeu du chat et de la souris mais c'est comme comme les antivirus et puis les ceux qui veulent contourner les antivirus ans c'est un coup je vais mettre une règle qui va détecter ton virus tu vas le modifier un petit peu pour le rendre indétectable je vais refaire une règle qui va le redétecter tu vas le remodifier et c'est quoi c'est une chaîne sans fin quoi Toto il a une vie de zinzin ouais c'est clair et donc voilà une fois que j'ai mes ioc donc les indicateurs de compromission moi je vais pouvoir les injecter dans mon edr pour faire de la détection proactive et ensuite je vais pouvoir les fournir également à aux administrateurs donc aux personnes techniques de mon client pour qu'ils puissent justement les ajouter à haut niveau de leur firewall par exemple pour bloquer les flux pour éviter une seconde une seconde attaque par exemple bien que maintenant c'est vrai qu'il ya tellement de serveurs jetables je pense à google cloud je pense à du aws ou autres que aujourd'hui blacklisté une adresse ip ça sert clairement plus à rien quoi on demain demain votre attaquant il prendra une autre adresse et il reviendra chez vous pareil mais bon on le fait quand même pour pour en être sûr ensuite la deuxième chose qui est ultra importante c'est les préconisations là on a vu qu'il y avait une vulnérabilité au niveau du serveur exchange donc on va préconiser à notre client de patcher son serveur exchange si le serveur exchange il est ancien on va préconiser à notre client de migrer à plus fox on va préconiser à notre client de migrer vers une infrastructure cloud par exemple on va lui préconiser de prendre du exchange chez microsoft pour ne plus avoir à gérer son serveur exchange chez lui comme ça il aura plus besoin de le patcher il aura plus besoin de le maintenir il aura plus besoin de l'exposer donc c'est des soucis en moins on va préconiser à notre client de par exemple scinder un peu plus les groupes de mettre les utilisateurs à haut privilège dans le groupe des protected users pour éviter qu'ils soient dans le lsas des serveurs pour éviter les latéralisations bref il ya tout un tas de choses comme ça qu'on peut préconiser aux clients et c'est vraiment ça qui va faire quelque part l'expertise aussi du soc enfin là on va parler on parle de certes parce que c'est la réponse à incident mais c'est vraiment ça qui va faire l'expertise c'est déjà la qualité de des investigations est ce que l'équipe de réponse à incident là déjà une bonne méthodologie donc partir du point de détonation pour ensuite remonter est ce que elle connaît la totalité des artefacts je vous ai parlé tout à l'heure de la table mft du fichier nt user point date il ya plein de petites clés de registre etc qu'on peut aller voir également j'ai plus la liste là en tête mais chez nous on a toute une arborescence de fichiers qu'on peut qu'on peut aller voir pour avoir tout un tas d'informations même si vous avez un fichier qui a été supprimé on peut essayer de le récupérer sans avoir de sauvegarde fin c'est on peut faire des trucs de fou avec les artefacts donc il faut bien avoir connaissance de tout ça et derrière est ce que je pourrais avoir des préconisations de qualité par exemple si mon équipe qui fait les préconisations ne sait pas ce que c'est que le groupe des protectives users bah franchement c'est dommage quoi parce que c'est juste un groupe dans l'actif directory vous avez juste à placer votre utilisateur privilégié dedans et là vous évitez beaucoup beaucoup de latéralisation juste en faisant trois clics donc il ya plein de petites choses à connaître il ya une vraie expertise à avoir et et franchement il ya des belles choses à faire quoi et justement je viens de vous parler des protectives users c'est encore un exemple de de quelque chose que j'ai travaillé en offensif et qui me sert aujourd'hui en blue team parce que j'ai fait des labs où c'était simple on fait passer un mimicasse qu'on récupère les identifiants qui sont dans le lsas et on peut récupérer un compte de domaine et puis latéraliser sauf que l'administrateur du domaine qu'il est dans le groupe des protectives users et bah il peut plus s'authentifier sur ntlm donc j'ai plus son hnt dans le lsas donc je ne peux plus récupérer son 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 identifiant dans lsas et ça du coup bah c'est quelque chose que auquel j'ai dû faire face sur sur un lab dans lequel il y avait justement ce fameux groupe protectives users et donc bah je me suis retrouvé coincé j'ai dû faire autrement du coup j'ai j'ai dû utiliser d'autres mécanismes mais je sais que du coup bas si à ça dans un cas d'un client bas l'attaquant derrière il va être sacrément emmerdé pour aller plus loin quoi et donc potentiellement bas s'il n'arrive pas à avoir les droits admins bas ça va vachement contenir son attaque parce que quand il va déployer son en sommaire bas s'il n'a pas les droits admins et balle en sommaire il va se déployer que sur le serveur sur lequel il est actuellement il n'ira pas plus loin donc sur a beaucoup moins d'impact pour la production et c'est ça en fait qui importe à notre client c'est votre client ok il est piraté ça va le faire chier c'est dommage mais il préférera qu'il y ait un serveur qui tombe en panne plutôt que toute son infra et là aujourd'hui donc avant là où je bossais avant c'était c'était des clients c'était des tpe pme donc très petite entreprise et petit et moyenne entreprise donc je vous ai dit ça allait de l'auto entrepreneur tout seul jusqu'à 50 60 salariés là maintenant là où je travaille c'est pme et eti donc là on est sur des entreprises qui ont 100 150 200 300 400 personnes c'est du multi site avec des liaisons mpls donc voilà le dernier gros incident de sécurité ça a paralysé des antennes à paris lyon toulouse marseille c'était un carnage quoi donc voilà voilà je sais pas si vous avez des questions j'ai dit beaucoup de choses j'espère ça a été intéressant pour tout le monde oui c'était très intéressant beaucoup je suis même converti tu vois tu vois que c'est pas si mal le blue moi j'ai déjà préparé des questions mais tu as déjà répondu aux trois quarts est ce qu'on embauche et ben écoute plus maintenant on a embauché justement un n1 il y a six mois maintenant c'était début 2023 de mémoire justement on l'a pris il voulait faire il lui restait deux mois de stage on l'a pris en stage et finalement on l'a embauché au bout là on vient d'embaucher un n2 n3 et on a normalement d'ici la fin de l'année un team leader qui va arriver mais ouais du coup c'est déjà un gars assez costaud je l'ai pas encore rencontré mais c'est il a plus de 20 ans d'expérience dans la cyber quoi et ouais bah ouais écoute un le but du n1 c'est c'est de devenir n2 et comme comme j'ai dit tout à l'heure notre but c'est pas de c'est pas qu'ils fassent du ticket toute la journée parce que bah c'est pas intéressant ni pour lui ni pour nous parce que bah c'est c'est pas une machine et puis bah nous ça nous fait plaisir aussi qu'ils réussissent donc ouais notre but c'est que ils viennent renforcer l'équipe quand on fera des des réponses à incidents plus grosses et puis en parallèle aussi ce que je vous ai pas dit c'est que bah vu que je suis très offensif je suis je suis le seul en fait dans ma boîte à faire vraiment beaucoup d'offensifs je fais aussi des pen tests internes et donc du coup bah on en a déjà parlé un peu ça va peut-être se faire dans dans les mois dans les années qui viennent mais on va certainement aussi bah ouvrir une branche pen test dédié et on pourra faire aussi pourquoi pas du pen test externe donc pour des clients donc voilà c'est donc bah moi quand je serai parti sur plus de l'offensif bah je serai moins sur le blue donc bah il faudra quelqu'un pour me remplacer donc ce sera certainement le n1 actuel sauf que le n1 actuel faudra peut-être le remplacer donc voilà c'est c'est une entreprise dans sa vie pourquoi processus je sais pas je sais plus j'ai choisi ce pseudo là en 2015 j'ai pris un truc qui était simple j'ai vu qu'il y avait des processus dans windows qu'il y en avait plein donc j'ai dit allez ça c'est pas mal non pas en deux mots non non mais on me l'a trop fait celle là ça me fait plus rire ça le meilleur que j'ai eu quand même c'était pas processus c'était quand je suis allé faire pour la journée internationale du mot de passe je suis allé faire une intervention chez les numériques le site qui fait un comparatif sur tout ce qui est matériel téléphone etc et il m'a il m'a appelé prospectus alors celle là j'avoue on me l'avait jamais sorti tu recommandes quoi pour se former un homelab avec une stack lk écoute ouais moi par exemple il n'y a pas longtemps justement le m3 chez nous il est en train de voir pour mettre en place un cm avec ouais avec wazoo j'ai mes airpods qui commencent à plus avoir de batterie vous m'entendez toujours ok on est en train de voir pour mettre un wazoo sauf que du coup ça va demander d'installer un agent en plus et ben moi j'ai fait des petits tests clairement la meilleure façon d'apprendre c'est de vous faire des petits labs chez vous et de tester en interne là par exemple wazoo je le maîtrisais pas trop la stack lk non plus du coup ce que j'ai fait c'est que je me suis créé un dc un serveur et puis un serveur un serveur wazoo et je me suis dit bah vas-y je vais faire du agent less donc ce que j'ai fait c'est que j'ai installé l'agent wazoo uniquement sur le décès je les connecter à mon wazoo pour qu'il envoie ses infos dans dans le dans le élastique et puis comme ça après j'avais les infos dans le kibana et sur le serveur du domaine j'ai utilisé je sais jamais comment ça s'appelle wf pour windows event forwarding et je l'ai envoyé sur le cf collector even forward ou un truc comme ça je sais plus enfin bref en gros c'est un mécanisme qui est inclus dans windows qui permet de forwarder ses journaux de sécurité enfin de sécurité système les journaux que tu veux en fait que tu les forwards et en fait quand tu ouvres ton ton observateur d'événements si tu regardes bien en fait dans les journaux tout en bas alors non c'est pas le six semaines c'est encore autre chose six semaines c'est autre chose si tu regardes en fait dans l'observatoire d'événements tout en bas enfin c'est en haut mais tout en bas de la liste en haut à gauche tu as un truc qui s'appelle alors non c'est pas le tw ça c'est encore autre chose qui s'appelle événements transférés et ben en fait si tu te déclare un collecteur de logs et que tu as du wf du windows event forwarding ou forward et ben en fait ça va te transférer tes journaux d'événements dans ton collecteur et ensuite ouais c'est ça wf et ensuite ce collecteur là tu peux installer donc l'agent oiseau donc moi mon collecteur c'était le décès et ce collecteur bat installe l'agent dessus et tu peux envoyer dans ton élastique les logs les journaux de sécurité locaux de ton ad mais aussi les logs forward et donc tu peux transférer les logs d'autres serveurs avec un seul agent et tu fais du coup bas du agent les quoi avec un seul agent mais tu n'as pas d'agent du coup sur les autres machines donc ouais franchement installe une stack lk et c'est c'est vraiment c'est ce qu'il ya de plus cool pour pour apprendre ce que tu vas faire d'autres interventions car pas de beaucoup de talk sur le soc bah écoute j'essaye quand on me propose c'est vrai qu'après ça prend quand même un petit peu de temps là ce mois ci je suis passé chez cyber university j'avais parlé de mon métier également pareil je suis passé chez bonjour cyber également c'est un format un peu plus court mais ça prend ça prend quand même pas mal de temps donc là tu vois il est déjà presque minuit demain je travaille donc la nuit va être courte mais ouais j'essaye après ce que ce que j'essaye aussi de faire c'est quand il ya des étudiants en fait si tu veux quand je vois que les gens ils sont motivés et qu'ils se donnent les moyens j'essaye de les aider à mon tour si je vois que c'est quelqu'un qui me dit tu peux me pirater un truc machin où je l'envoie péter j'en ai rien à foutre mais tu vois là par exemple j'ai un gars qui m'a contacté il n'y a pas longtemps et en et il est avec un de ses collègues ils n'arrivent pas à trouver quelqu'un et ben je lui ai dit écoute demain à midi je t'appelle et on fait l'interview ensemble si tu veux et voilà quoi mais encore une fois tu vois c'est un truc qui va me prendre une heure quoi et pendant une heure c'est une heure que je pourrais pas passer pour moi perso à jouer aux jeux vidéo ou faire je sais pas quoi d'autre tu vois donc j'essaye j'essaye de faire des trucs après j'essaye aussi de garder un peu du temps pour moi quoi parce que psychologiquement faut aussi savoir prendre du temps pour soi qu'elle le vidéo à ça y est ça se déchaîne et ben je vais peut-être en décevoir beaucoup il n'y a pas longtemps je me suis acheté euro truck simulator 2 j'adore ce jeu en fait j'adore les jeux où il n'y a pas besoin de réfléchir et qui m'apaise en fait on va dire le jeu vidéo c'est vraiment pour me détendre je suis pas trop fps truc d'action où faut être très énergique et sinon là il n'y a pas longtemps j'ai acheté alors ça s'appelle plus fifa du coup mais il est sport fc 24 je me suis fait une petite carrière là ça y est je suis passé au psg là au bout d'un an c'est cool tu penses quoi de hamza konda à le frérot et bah écoute je devrais il devrait venir à la maison normalement au mois de novembre il va donner des cours pas loin de chez moi à reims donc normalement il devrait venir à la maison au mois de novembre et sinon c'est un amour je l'adore je l'aime je suis pour la petite anecdote je me suis marié mi-avril de cette année et bah d'ailleurs j'ai sorti sur la chaîne youtube qui en parle en fait je suis quelqu'un qui est très casanier qui a très peur de l'inconnu je suis très comment dire je suis très dans mon confort on va dire j'aime bien ma vie de tous les jours elle est elle bouge pas et j'aime bien tout contrôler en fait j'aime pas quand il ya de l'inconnu et je suis très pépère dans ma vie et pour une fois on se parle avec wakid et hamza depuis puis plus d'un an un an et je l'ai toujours que j'irai les voir un jour voilà un jour un jour tu vois on dit un jour je ferai ça et je me suis dit vas-y bah pour mon mariage pour mon enterrement de vie de garçon je prends l'avion je viens chez vous à marrakech on passe un week-end ensemble et bah écoute je les fais c'est hamza qui a tout préparé qui a préparé le lieu pour nous recevoir parce que wakid il habite pas à marrakech les ablanca un peu plus haut et écoute franchement on a passé un week-end de fou et ça confirme ce que je pense de eux deux et deux personnes qui sont qui sont géniales il est toujours là pour si tu as besoin d'avoir accès à quelque chose une ressource ou quoi ouais voilà c'est la vidéo et franchement c'est au niveau c'est tiens on a un groupe whatsapp tous les trois on se parle tous les jours et on s'envoie des conneries on rigole et qui est bien tu vois c'est que c'est bas frozen on se parle un petit peu aussi depuis pas très longtemps mais tu vois ça commence un peu à être pareil c'est que on est dans la déconnade et tout ça mais tu vois quelque part on se on se motive un peu aussi tu vois on va se pousser mutuellement et quand on a des moments un petit peu où on n'est pas parce que bah dans dans la cyber on est un peu tous pareil enfin en tout cas ce qui ce que ce que je côtoie et ce que j'apprécie c'est que il y a toujours un moment où on se dit putain là je fais ça mais est ce que c'est bien tu vois on se remet toujours en question tu vois est ce que bah ouais est ce que je vais pas trop loin est ce que je vais pas passer pour un con parce que là bas je me prends trop la tête où je suis trop sûr de moi où je suis et en fait on a beaucoup cette réflexion avec hamza et wicked ils l'ont ils ont cette réflexion autant que moi la chaîne youtube c'est 45000 personnes aujourd'hui là tu vois frozen il m'a invité donc c'est sans prétention tu vois mais tu dis je suis pas n'importe qui tu vois c'est quelque part ouais tu t'as fait un petit peu ta place dans dans le milieu de la cyber tu vois sans sans pour autant se vanter tu vois mais pour se demander est ce que bah là avec ça ça va intéresser du monde est ce que c'est pertinent ce que je suis en train de faire et ben quand tu as des coups de mou ah ouais les gars aujourd'hui j'ai fait tout mon toute une investigation ça a rien donné en plus mon manager il m'a dit que j'aurais pas dû le faire parce qu'au final le client il n'était pas d'accord pour qu'on fasse l'invest j'ai passé toute la journée pour essayer de trouver des résultats au final je me suis fait engueuler j'ai rien trouvé j'ai passé une journée de merde eh ben derrière tu vois tu as des potes qui te disent alors allez c'est pas grave si tu veux ce soir on se fait une box ensemble on discute on s'envoie des blagues on machin et c'est des potes mais en plus qui sont du domaine et c'est ça qui est important pour moi tu vois j'ai j'ai pas beaucoup d'amis les seuls amis que j'ai c'est des vrais vrais amis tu vois sur qui je peux compter et le seul vrai ami que j'ai depuis je le connais depuis plus de 20 ans maintenant il est pas du tout du domaine en fait donc c'est un peu frustrant parce qu'il ya des fois où je me sens pas bien mais je peux pas lui expliquer pourquoi tu vois parce que lui comprend pas il me dit ouais bah c'était des trucs de hacker mais ouais mais gros mais non c'est pas ça en fait c'est mon boulot mais je peux pas lui expliquer comprendrait pas c'est même il s'en fout quoi comme moi je me je m'en cogne de son boulot je vois mais voilà quoi c'est ouais ouais c'est franchement hamza compte là c'est plus le mot là exact que j'utilise à chaque fois pour pour le décrire lui et lui et wicked mais la bienveillance voilà c'est ça que c'est clairement c'est la définition de la bienveillance c'est hamza quoi hamza et wikile bon je suis désolé je leur ai sucé la teub pendant une demi-heure mais tu recommandes la formation cyber university pour faire analystes soc en termes de cours et d'employabilité de leur certificat délivré et bah écoute je ne sais pas ils m'ont proposé en fait de de faire une interview chez eux j'ai vu qu'ils étaient sérieux j'ai vu que c'était une petite équipe sympa derrière donc je leur ai proposé de de faire l'interview avec eux mais j'ai pas j'ai pas du tout regardé leur ce qui ce qu'ils proposaient clairement je sais pas je pourrais pas te dire guardia je suis je suis mitigé je suis mitigé pour guardia parce que c'est beaucoup de communication et je ne sais pas si derrière ça vaut vraiment le coup pas je sais pas techniquement ce que ça vaut en fait c'est ça fait plusieurs fois que que kevin chez doso chez zodo il vient me voir pour pour me demander qui je peux faire une intervention chez eux si je peux à chaque fois je laisse couler parce que je sais pas en fait je je sais pas si c'est juste de la poudre aux yeux s'ils font beaucoup de com mais que derrière ils ont quand même l'air insolide ou voilà je sais pas je sais pas et puis je donne déjà des cours avec le sgi qui est qui est pour moi une très bonne boîte enfin une très bonne boîte une très bonne université en tout cas j'aime beaucoup leur façon de de prendre en charge les étudiants la plupart ou peut-être même voir la totalité je crois des cours sont donnés par des intervenants donc c'est pas un prof qui te fait court c'est un mec du métier qui travaille qui vient te faire le cours donc il va pas te dire bah là la théorie c'est ça c'est non c'est la théorie c'est ça mais en vrai c'est pas comme ça quoi donc et ça c'est ce que j'apprécie quoi et la plupart fin tous leurs tous leurs étudiants sont en alternance quoi et enfin moi pour moi je je jure que par eux parce que bah avec eux ça se passe très bien et clairement de mon point de vue d'intervenant ça se passe très bien quand j'ai besoin de quelque chose je leur demande ils fournissent le matériel au niveau des horaires ils sont toujours arrangeant tout ça enfin voilà ça se passe très bien au niveau des étudiants c'est pareil ça se passe très bien après il ya quelques intervenants avec qui les étudiants ça passe pas c'est toujours comme ça partout il ya toujours des gens avec qui ça passe pas mais globalement les étudiants ce qu'ils me disent c'est que ils regrettent pas et quand je vois les parcours après des gens qui sortent de l'esgi clairement voilà quoi il n'y a pas ça se passe très bien là-bas quand tu me conseillerais quoi en termes de facilité d'emploi le côté blue team ou red team c'est assez complexe de trouver en red team tout simplement parce que la plupart du temps en red team il demande des profils avec beaucoup d'expérience parce que alors je sais pas comment quelle image tu as de la red team il y en a beaucoup qui ont une image un peu comment dire pas très nette de la red team ouais c'est un peu ça en fait la red team il faut pas du tout voir ça c'est pas du tout la même chose que du pentest la red team c'est pas on arrive on pète tout et on est admin du domaine on a gagné on a gagné la coupe le red teaming c'est c'est vraiment du challenge de blue team c'est de l'adversary emulation et en fait tu vas tu vas définir un objectif c'est pas forcément être admin du domaine un objectif ça peut être accéder aux comptes de la société tu vois enfin au 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 c'est plus des documents excel maintenant mais accéder aux serveurs qui permet de faire la comptabilité d'entreprise tu vois c'est c'est une cible cette cible là on va lui donner un nom ça va être les jawel crown je crois donc les les joyaux de la couronne c'est comme ça qu'on l'appelle dans le dans le jargon et voilà toto sinon voilà et en fait le but ça va être de passer le plus sous les radars donc là potentiellement c'est ce que je te disais tout à l'heure utiliser les lol bass tout ce qui est pca lua qu'est ce que j'ai dit d'autre aussi tout à l'heure le bits admin cert utile etc tout ce que tu vas utiliser qui sera légitime mais à mauvais escient tout ça en fait il faut vraiment le maîtriser sur le bout des doigts et le but du red teaming ça va être vraiment de passer sous les radars de pas se faire détecter par la blue team et d'obtenir l'accès justement aux joyeux de la couronne qu'on a défini à l'objectif qu'on s'est fixé tu auras plus d'attaques pour les JO de paris aucune idée alors là je sais pas du tout par contre oui pour la terme de facilité d'emploi aujourd'hui alors c'est pareil ils demandent tous un petit peu d'expérience mais aujourd'hui de ce que je vois en tout cas sur linkedin il ya beaucoup plus de postes ouverts à des analystes n2 plutôt que pour des postes de red team la red team c'est vraiment très très spécifique et il faut déjà avoir un gros budget une grosse entreprise pour faire du red teaming la plupart peuvent s'offrir un soc donc avec une blue team ou alors ils prennent un soc manager mais il faut déjà avoir une blue team pour avoir une red team qui va la challenger tu vois donc dans un premier temps tu auras toujours une blue team en premier qui sera créé il a j'ai jamais testé je sais pas l'approche furtive du red teaming c'est ce qui manque le plus dans les formations pen test bah justement en fait le pen test tu t'en fiches de l'aspect furtif le but du pen test c'est justement c'est là en fait que je dis que c'est flou pour beaucoup de monde c'est que le pen test j'ai il ya ouais mais des guillemets il ya l'année dernière j'ai sorti un projet sur github qui s'appelait catombe qui permet en fait une fois qu'on est admin du domaine je vais faire très très grosso modo de récupérer en fait les identifiants qui sont enregistrés dans le gestionnaire de mot de passe de windows sur tous les postes de tout le l'annuaire active directory et il ya beaucoup de monde qui m'a dit ouais mais ton truc c'est de la merde il se fait détecter par tous les antivirus c'est pas du tout utilisable ça se fait détecter partout mais en fait c'est pas un outil de red teaming je m'en fiche qu'il se fasse détecter au contraire c'est un outil de pen test et dans un pen test tu t'en fiches de te faire détecter le but d'un pen test un test d'intrusion c'est de trouver justement des vulnérabilités ou des mises configuration des mauvaises configurations qui vont te permettre de t'introduire dans un endroit où tu n'aurais normalement pas le droit d'aller t'es pas du red teaming c'est du pen testing les outils de red teaming faut aller voir les ttp ouais effectivement dans les outils de red teaming tu peux tu peux les retrouver dans les ttp ouais donc ouais le red teaming c'est vraiment autre chose que le pen test c'est vraiment deux choses différentes le pen test c'est typiquement pour ceux qui ont passé l'oscp tu trouves une vulnérabilité tu l'exploites tu trouves une mauvaise configuration tu les manges t'en gueule pas je t'en gueule pas tu l'exploites et tu t'en fiches de te faire détecter le red teaming c'est une autre approche t'as pas forcément en red teaming tu vas pas forcément essayer d'avoir le plus de droits possible tu vas essayer de remplir ton objectif et l'objectif c'est pas forcément quelque chose de haut privilège c'est obtenir une information confidentielle par exemple donc ouais ouais c'est vraiment deux choses différentes effectivement en red teaming ouais le but c'est de pas se faire voir de pas se faire détecter je suis en formation de technicien réseau je la termine cette année tu me conseillerais de faire quoi après pour faire analyse de soc en formation technicien réseau c'est à dire en fait aujourd'hui c'est vrai que on dit que le diplôme ça ça représente pas grand chose et je suis tout à fait d'accord avec ça mais clairement aujourd'hui je vois plus de gens qui qui décrochent un job facilement avec un master plutôt que des gens avec un bac plus de un bac plus trois alors qu'il ya des masters il ya des gens qui ont un master qui sont nuls à chier et il ya des gens qui ont un bac plus deux ou qu'on même pas le bac je connais des gens ils n'ont même pas le bac et ils sont à des niveaux stratosphériques quoi mais mais clairement ouais si si tu as un master aujourd'hui c'est quand même plus simple de trouver du travail donc si tu peux continuer les études je te conseillerais un master et d'ailleurs pour pour la petite anecdote l'année prochaine je pense je vais certainement voir pour faire ce qu'on appelle une VAE une validation des acquis de l'expérience alors je me suis juste renseigné comme ça j'ai aucune idée de ce qu'il ya exactement dedans de comment on fait de quoi comment mais en fait j'ai bah je vous ai dit j'ai une licence pro un bac plus deux et demi et je vais essayer d'avoir un master ce serait ce serait plus sympa le jour où je vais essayer de de changer de travail en fait je prendrai ta place moi puis évidemment comment je prendrai ta place les certifications ouais ça peut être bien ça peut être bien le problème c'est que les certifications en fait les généralement les recruteurs de talent ou les rh ils les connaissent pas ils les connaissent pas et là je prends le cas par exemple de mon de mon manager j'ai eu un premier entretien avec justement notre notre recruteuse en fait ce qui qui lui a fait transférer mes coordonnées à mon manager actuel c'est la chaîne youtube et le fait que j'avais six ans d'expérience dans une entreprise que ils connaissaient parce que bon c'est une longue histoire mon ancien patron travaillait à l'époque avec mon manager actuel en fait vu qu'ils sont dans la même ville en fait ils ont commencé dans la même entreprise par la suite mon ancien patron a créé sa boîte etc non même pas non papa pas vraiment pistonné parce que mon ancien patron n'était pas très content de me voir partir chez son copain mais c'est non pour le coup le piston mais mais tu vois en fait le ouais les certifs elle les connaissait pas du tout mon manager pendant l'entretien il a vu il m'a dit vu le nombre de certifs que tu as tu vois c'est c'est même pas il a même pas fait attention à quel certif j'avais c'est le nombre alors que le nombre ça veut rien dire tu vois c'est mais si vraiment tu postules dans dans de l'offensif et que tu as l'oscp tu as je vais dire une dinguerie mais la ceh ou ce genre de choses là effectivement les gens sauront de quoi ça parle et sauront ce que ça vaut réellement mais là tu vois par exemple mon manager il fait beaucoup de beaucoup de gouvernance il savait pas du tout même l'oscp je les j'ai passé dans ma boîte là actuellement et c'est ma boîte qui me l'a offert et il savait pas du tout ce que c'était il avait jamais entendu parler de offensive security quand je lui ai dit bah c'est juste les développeurs de cali linux il m'a dit ah oui cali c'est le dragon ouais ouais c'est le dragon oscp en partant de zéro c'est chaud quand même oh un an non peut-être pas arrête je la passe ça fera un an de quoi ? arrête je la passe ça fera un an t'avais aucune compétence du coup avant ? j'avais un peu de réseau ouais ok ouais ouais et j'ai été jeune après ça dépend si tu t'y mets vraiment vraiment beaucoup ça peut le faire mais en soi c'est pas du tout pour me la péter je m'en fous de de me la péter je m'en cogne mais quand j'ai passé l'oscp franchement j'ai été un petit peu pas déçu mais il y a beaucoup de monde qui me l'avait dit il y a beaucoup de monde qui m'avait dit tu verras que exactement Equinox c'est de la méthodologie c'est beaucoup d'énumération en fait il y a beaucoup de monde qui m'a dit tu vas voir tu t'en fais une montagne et au final c'est simple et c'est vrai que quand tu fais des box sur Axebox parce que j'y suis pas allé comme ça tu vois je me suis quand même un peu entraîné j'ai fait pas mal de Axebox j'ai fait beaucoup de ProLab sur Axebox j'ai fait Dante j'ai fait Offshore j'ai fait Rastalab j'ai fait Zephyr bon bref j'en ai bouffé et avant de passer l'OSCP j'ai fait le JPT j'ai fait CRTP CRTE ECCP TV2 bref j'ai fait des trucs quand même j'y suis pas allé sans rien et au final après avoir fait tout ça c'est vrai que l'OSCP je m'attendais à quelque chose de plus dur en fait c'est vrai clairement entraînement difficile guerre trop facile bah franchement ouais c'est un peu ça c'est vraiment c'est un peu ça ouais ouais je m'attendais à quelque chose de très haut niveau et c'est pour ça que je me suis vraiment beaucoup entraîné là dessus et au final ouais c'est beaucoup d'énumération des vulnérabilités ok t'as pas le droit d'utiliser Metasploit ouais bah t'as l'exploit sur exploit DB donc bah tu télécharges tu fais un Python 2 ou Python 3 pour l'exécuter puis bah voilà quoi c'est tout bah alors je sais pas si c'est parce que je m'entoure sur LinkedIn en fait j'aime bien me mettre en relation avec les gens de la cyber même si je les connais pas forcément parce que ça permet d'échanger pas mal en fait ça te fait une une sphère qui parle un peu tous le même langage on va dire qui parle tous cyber et tu vois ce que les autres font ça te permet aussi de progresser de voir ce qui se fait ailleurs etc et je sais pas si c'est juste parce que je m'entoure de plus en plus de gens qui font de la cyber ou si c'est vraiment la tendance en ce moment mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui passe l'OSCP et qui l'obtient en ce moment donc effectivement est-ce que ce sera encore la référence dans pas longtemps ou pas je sais pas après l'année prochaine peut-être road to OSEP tu voulais poser une question Edesco non pas spécialement que penses-tu des chemins d'apprentissage orientés défensifs sur Triacmi j'ai pas testé les défensifs sur Triacmi j'ai testé le Junior Penetration Tester et j'ai commencé le Red Teaming Path je crois c'est vraiment c'est vraiment pas mal je crois que j'ai encore plus de batterie dans les écouteurs est-ce que vous pouvez parler deux minutes ouais ouais j'en ai plus qu'un qui marche attends je retiens juste mes écouteurs on va entendre ça clac vous pouvez parler deux minutes oui ouais ah non je vous entends pas tac je me dépêche attends je fais la blague on parle pas ok c'est bon ouais si je t'entends du dommage bonne nuit tipe vous me dites surtout si vous avez de l'écho et ouais du coup j'ai testé ces deux ces deux passes là sur Triacmi et franchement agréablement surpris au début j'avais toujours tendance à dire que Triacmi c'était plus pour l'apprentissage et Hack the Box c'était vraiment pour la professionnalisation parce qu'il y avait et il y a encore une vraie différence de niveau mais franchement Triacmi ils ont bien pas rehaussé le niveau mais au niveau des passes en fait ça englobe au bout bah ouais effectivement t'as t'as un truc qui va vraiment bien dans la technique quoi et ouais c'est ça et Kinox ça se complète bien avec Hack the Box c'est donc j'ai pas testé du coup leur lab Blue Team mais pour avoir fait le Red Team et le Junior Penetration bah je pense que tu peux y aller si c'est du même niveau franchement tu seras pas déçu qu'est-ce que tu penses de Let's Defend j'ai jamais testé j'ai jamais testé par contre il y a un truc qui est pas très connu que j'ai testé comment ça s'appelle enfin quand je dis pas très connu c'est relatif Vulne Lab ouais c'est ça je crois que c'est vulnelab.io ou un truc comme ça tac en fait c'est un je crois que c'est un allemand ah non c'est vulnelab.com pardon je crois que c'est un allemand qui fait ça tout seul dans son coin en gros claque je le mets là en gros c'est c'est des machines c'est des petits soit c'est des machines toute seule soit c'est des labs et en fait ça coûte pas très cher le mec en fait tu le payes sur Patreon je crois que tu lui donnes 10 euros par mois et ensuite ouais ouais la DA elle est sympa c'est que du manga et bon je suis pas très manga mais bon c'est sympa et en fait donc ouais tu lui donnes 10 euros sur Patreon et derrière en fait ça t'ajoute sur une liste et tout est automatisé sur Discord en fait tu rejoins son Discord et à partir de Discord t'as un bot sur lequel tu peux exécuter des commandes et tu peux exécuter des commandes pour démarrer le lab pour récupérer ta configuration VPN pour avoir ton leaderboard enfin avec ton classement t'as une commande pour rentrer les flags etc franchement c'est pas mal fait et j'ai ils ont notamment un comment un lab de 3 ou 4 machines ouais XCT ouais c'est ça c'est le c'est le développeur principal ils ont un lab justement qui m'a fait exploiter une vulnérabilité de type alors c'est RBCD alors je ne sais jamais à chaque fois c'est Resource Based Constraint Delegation c'est la première fois que j'exploitais ce type de vulnérabilité sur un lab franchement j'étais vraiment content de pouvoir le faire et j'ai vraiment appris pas mal de choses ah d'accord ils sont déjà sur Axebox ok et donc c'est bien des allemands alors du coup c'est que des machines tu as alors tu as soit des machines toutes seules comme sur Axebox soit en fait tu as des labs et donc les labs c'est des réseaux alors quand je dis réseaux c'est pas gros c'est 3 ou 4 machines qui sont liées entre elles par exemple tu as 2 serveurs et un contrôleur de domaine alors j'ai il y a également des Red Team Lab je les ai pas fait je crois qu'il faut payer 12 euros par mois pour avoir les Red Team Lab il y a plusieurs plusieurs tarifs je crois que c'est le plus cher celui à 12 je ne l'ai pas fait celui là mais pour le le challenge Red Team il me semble qu'il l'a mis sur sa chaîne YouTube XCT il me semble que c'est en anglais du coup il me semble qu'il a fait comment ça s'appelle c'est pas un let's play mais c'est un il a fait le challenge en live mais ouais ça vaut ça vaut bien le coup j'ai trouvé la plateforme par hasard et franchement c'est un petit truc qui paye pas de mine dans son coin mais l'infra elle est stable je crois qu'il déploie sur AWS donc c'est rapide c'est fluide tu me conseillerais de commencer par quoi pour de l'analyste soc c'est ce que je disais tout à l'heure c'est test des trucs dans ton coin toi si t'as la chance d'avoir un petit peu de ressources sur ton PC tu te crées des machines virtuelles tu te crées un petit lab un contrôleur de domaine un serveur et puis derrière tu t'installes un SIEM par exemple Wazoo et voilà nice Ickinox ah TCM Security j'ai passé la PNPT chez eux il n'y a pas très longtemps elle était chaude elle était plus chaude que l'OSCP d'ailleurs j'ai trouvé je me retiendrai de faire une blague tu l'auras compris je pense oui yes dodo time je pense que de toute façon ouais je vais attendre de voir s'il y en a d'autres qui ont des questions mais il y a déjà minuit dix à mon avis je sais pas ce que ça vaut si là effectivement ouais c'est beaucoup de marketing après là ils ont publié un super classement des youtubeurs en vogue avec NetworkChuck et puis John Hammond j'ai trouvé ça très marrant pour une société qui se dit précurseur dans la cybersécurité francophone de citer trois youtubeurs anglais sur cinq mais bon alors qu'on a tellement c'est même pas par excès parce que je suis pas dedans je m'en fous de pas être dedans mais quand tu vois les pépites qu'on a c'est abusé quoi t'es dans ton garage ouais je suis dans mon garage vous voulez voir le background énorme vas-y go room tour non je m'attendais pas ça attention ça a piqué les yeux alors ça c'est le fond vert et et normalement au dessus du fond vert attends je vais si je fais ça normalement on va un peu mieux voir c'est mon garage avec ma pondeuse la 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 truc de la gamine là c'est une light pour éclairer le fond vert j'ai même les vélos et tout derrière là j'ai un petit peu d'outils ici là voilà tu t'entends pas à ça en fait quand tu vois écoute en fait au début je sais pas si je suis flou ou pas ouais c'est bon on va laisser comme ça en fait au début j'étais dans la chambre juste à côté de ma fille et de ma femme mais tu vois quand je parle comme ça bah elle dorme quoi la nuit donc du coup bah ça les dérangeait pas mal et donc on a un garage qui est pas collé à la maison qui est un petit peu en dehors donc bah du coup je me suis dit vas-y je vais je vais le réhabiliter j'ai repeint tous les murs le j'ai repris c'est une étagère de récup et puis bah j'ai aménagé ça comme ça au moins le soir je peux venir je peux faire du bruit je peux parler normalement je dérange personne et puis voilà c'est énorme fait comme on peut et la chaîne youtube elle est pas rémunérée donc ça coûte cher géosint sur la tondeuse à gazon waouh ah ouais bah tu peux chercher autour de Reims tu as 42 km de Reims tu peux chercher bon personne n'a d'autres questions c'est tout bon il y a plus d'autres questions ah est-ce que t'as vu la certif HTB analyst soc non j'ai pas vu celle-là elle est très c'est tout très c'est deux des opérateurs qui sont sortis non je l'ai pas vu celle-là il me semble que justement c'est Tryacmi qui avait fait un truc sur ils avaient fait un pass il me semble sur l'analyste ou un truc comme ça parce que j'avais fait un de leurs pass sur justement les règles Yara et c'était super intéressant justement quand on parlait tout à l'heure de détection statique typiquement c'est ça ils faisaient télécharger les règles Yara et puis tester certains binaires dessus ah oui cette semaine là en ce moment pour la petite exclue la CRTE chez Pentester Academy en fait chez eux c'est pas c'est pas d'exploitation de vulnérabilité c'est que de la mise en fait là ils ont un lab on va dire un autre examen qui s'appelle la CRTM Certified Red Team Master et en fait c'est un petit peu le niveau au-dessus de la CRTE encore et on doit ensuite les résoudre et proposer justement des préconisations et vu de passer deux certifs chez eux que ça s'est très très bien passé les labs ils sont fluides j'ai eu besoin du support une fois parce que j'arrivais pas à redémarrer une machine j'avais pas les droits et ça me paraissait logique que c'était ça et c'était ça je les ai contactés en moins d'une heure ils m'ont répondu ils se sont excusés à chaque fois c'était fluide ça marchait bien et du coup j'ai contacté en fait celui qui gère ça Nikhil Mirage je crois un truc comme ça et je lui ai proposé en fait une collaboration sur Youtube je lui ai dit bah écoute voilà j'ai passé la CRTP ouais voilà Nikhi Minage non mais c'est ça en plus Nikhi Minage et je lui ai dit bah voilà sur la chaîne Youtube si tu veux j'ai bien aimé tes certifs CRTP CRTE j'ai adoré les passer sauf que c'est 400 balles la certif donc j'ai déjà dépensé 800 euros chez toi est-ce que tu serais d'accord pour m'offrir la CRTM et en contrepartie je te fais une vidéo sur la chaîne Youtube et le mec une perle il me dit ah ouais super donc c'est Pentester Academy il me dit ah ouais super ça m'intéresse si tu veux après la CRTM on peut même te proposer de passer sur Azure donc bah du coup en ce moment je suis en train de faire le lab de la CRTM et bah d'ici peut-être un mois le temps que je passe l'examen que je fasse le compte-rendu tout ça il y aura peut-être une vidéo sur la chaîne Youtube sur la CRTM en tout cas ouais leur lab ils sont vraiment top j'ai appris beaucoup ils proposent des cours alors oui quand tu quand tu prends l'examen donc ça coûte 400 balles par certif c'est pas donné mais c'est pas trop mal ils te donnent en fait un alors si tu passes la CRTP ou la CRTE je crois qu'ils te donnent globalement les mêmes cours il me semble entre les deux ça c'est un petit peu dommage parce que du coup quand t'as déjà payé pour un et que t'as les mêmes cours c'est un peu dommage mais en gros il te donne donc t'as des vidéos en gros les vidéos c'est des vidéos de lui qui va faire le lab d'entraînement donc il t'explique en fait en vidéo comment il fait le lab tu as un PDF le PDF en fait c'est juste les commandes qui tapent mais à l'écrit et il t'explique rapidement ce qu'elles font et à quoi ça sert et tu as ensuite un répertoire qui contient en fait tous les outils que tu pourras utiliser pour ton pen test parce que en fait grosso modo c'est que il faut avoir du background un petit peu parce que le truc c'est que c'est très tourné PowerShell parce que c'est très tourné Active Directory et de mon côté en fait je me suis forcé avant en fait j'avais l'habitude de toujours faire du pen test sur MacAli j'envoie des exploits en Python et machin je me débrouille et en fait justement je me suis forcé avec PenTester Academy à faire de l'exploitation avec PowerShell et tu te rends compte que c'est vachement plus puissant parce que tu vois tout à l'heure quand je te parlais de Rubius vu que c'est du .NET c'est écrit en C Sharp tu peux en fait tu fais une commande dans PowerShell pour bypasser l'AMSI tu fais la commande EP Bypass le Execution Policy tu bypasses ton Execution Policy pour pouvoir lancer des scripts et en fait vu que c'est écrit en C Sharp tu peux réfléchir ton binaire .NET c'est à dire qu'en fait tu n'es pas obligé d'écrire ton Rubius.exe sur ton disque tu n'es pas obligé de le upload le fichier et ensuite de l'exécuter tu peux en fait l'injecter en mémoire et en fait en mémoire tu vas instancier la classe et l'objet et tu vas pouvoir exécuter ton binaire en fait en mémoire et tu n'auras aucune trace sur le disque et ça il n'y a que en PowerShell que tu peux le faire en fait donc c'est vraiment super intéressant et c'est justement c'est très obsèque parce que ça laisse très peu de traces en fait sur les disques donc le jour où tu as une vraie attaque comme ça ton analyste en fait il va avoir beaucoup de mal à retrouver des artefacts de tes commandes surtout si tu as supprimé l'historique de commandes PowerShell s'il n'y a pas du transcript bah derrière tu ne pourras quasiment pas savoir ce qu'il a fait surtout que le premier réflexe des utilisateurs quand ils ont une compromission c'est de redémarrer le poste ou de l'éteindre donc tout ce qu'il y a comme données dans la RAM c'est perdu donc voilà les certifs c'est INE alors non les certifs chez INE c'est le JPT et le CCPTV2 je crois que j'ai passé chez eux et d'ailleurs INE je ne suis pas très très content de eux à chaque fois ah non excuse-moi c'est pas le Pentester Academy c'est Altered Security ils ont changé de nom Altered Security comme ça en fait INE j'ai passé le JPT donc le CCPTV2 ou le CCPTV2 je ne sais jamais et sur les deux labs j'ai eu des problèmes et à chaque fois c'est des équipes qui sont en Inde donc tu leur envoies une notif à 10h du matin en leur disant j'arrive pas à me connecter ils te répondent à 19h le soir quand ils commencent leur journée ah bah c'est bon je t'ai débloqué et puis bah du coup le lendemain matin tu te reconnectes à 10h eux ils sont partis se coucher depuis 2h donc si ça marche pas t'es reniqué pour une journée donc ouais et ça m'a fait ça les deux fois EJPT je sais plus combien de temps c'est je crois que t'as 5 jours de mémoire EJPT EJPT est 13h franchement ouais 48h on a fait une vidéo sur ça le JPT 48h ouais peut-être ça c'est ultra large ouais ouais c'est ultra large mais c'est pas plus que ça ça t'a semblé parce que c'était infinito mais non il me semblait que c'était sur plusieurs jours ou alors c'est le CCPTV je confonds peut-être parce que là il n'y a pas de rapport le JPT oui 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 c'est juste les flag ok autant pour moi je croyais que c'était plus que ça vous l'avez passé vous l'avez passé du coup il n'y a pas longtemps le JPT oui il y a quelques mois c'était non ouais ouais c'est ça ok t'as pas vu une autre vidéo non ? hein ? c'est la seule que t'as pas vu c'était les deux jours exactement je suis en la seule mais c'est parce qu'avec toutes les vidéos de ta mère j'ai pas le temps de regarder les tiennes ça y est il a osé ah fallait bien je l'en passe une ce sera pas au montage trop tard je viens de clipper attends deux secondes hop là je suis un thread Twitter hashtag balance ton processus pas mal balance ton proc balance ton proc bon bah si personne n'a d'autres questions je vais vous dire bonne nuit à tous parce que je commence à être fatigué ouais tu reviens quand tu veux ouais pas de soucis j'espère que ça a plu du coup à tout le monde que vous avez bien aimé et puis bah voilà n'hésitez pas si vous avez des questions vous me pingez et puis je suis très content d'y répondre abonnez-vous